Et voilà, nous sommes en ligne. Bonsoir à tous, bienvenue pour l'épisode 24 de la campagne Très Sème les Choux. Je vais laisser Shuba faire le résumé. C'est moi qui l'ai fait la semaine dernière. Alors, qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois ? La dernière fois, on a fait plein de choses très exceptionnellement intelligentes. On a commencé par partir à la recherche. On a donc appris que l'idée Kage avait été enlevée ainsi qu'un certain nombre de ses gardes du corps de Samurai. On a donc été lancé à sa poursuite par notre grand feuille Koma Kagek-sama. Avec Ida Kyo-nyu-sama. Et donc on est parti avec une petite troupe. On est tombé sur un village de locaux, d'autochtone. Qui sont un espèce de... Enfin, c'est pas vraiment un village, c'est plus une espèce de campement itinérant de nomades du coin. Qui ont essayé de se vendre la gueule en faisant croire qu'ils étaient passés, mais ils ont été embarqués par d'autres marchands. On les a un peu laissés sur la gueule parce qu'on a décidé de croire ce qu'ils nous disaient. Parce qu'il n'y avait pas de raison qu'ils nous mentent. Enfin, pas de raison. À nos yeux durs, le Kugani. Et du coup, on a fini par leur remettre la main dessus, avoir récupéré l'épreuve comme quoi ils avaient bien été là, les gens ont perdu. On a obtenu l'information comme quoi un dieu, donc un espèce d'être avec des capacités magiques, qui est venu et ordonné à ces marchands de capturer... Enfin, c'est mal de capturer des hommes de notre troupe. Et il était parti avec eux en mode... Bon ben c'est bon, j'ai mes otages, je pars vers la barre aux gens de mes potes. Donc on a décidé de lui donner la chasse. On a à peu près... Il nous reste une journée de retard, je crois, un truc comme ça. Ou deux, trois jours de retard, peut-être. On m'a barré quatre, cinq jours, je crois. Il me semblait qu'on avait rattrapé une partie de notre retard. Peut-être. On a arrêté une petite partie de la troupe qui serait gagnée en vitesse, aussi. Et qui fasse un rapport sur ce qu'on est en train de faire à Idekage. Enfin pas Idekage, à Ikoma, Kaye... Voilà. Donc ça fait beaucoup de par-la-haut, beaucoup de déplacements, machin, tout ça. Pendant ce temps-là, Togashi et Ikoma Kaye-sama faisaient plein de choses en ville qui sont de l'ordre du manipulation et de la pratique pour que tout le monde soit bien calme et se faire ami avec les locaux, si je me rappelle bien. Oui. Avec de la reconstruction et plein de choses comme ça. Avec beaucoup de dépenses pour reconstruire entre autres des temples, pour mettre en place des restos du cœur, des trucs comme ça. Ce qui fait que les envahisseurs sont relativement bien. Et accessoirement, pendant ces reconstructions, mystérieusement, un feu s'est déclenché dans l'ancien coin des marchands. Et donc il a été décidé de raser tous les bâtiments qui étaient détruits par les flammes. Et de construire à cet endroit-là de nouveaux bâtiments pour héberger tout le monde, tout ça. Et par le plus grand des hasards a été découvert un espèce de trésor qui visiblement a été caché sous les comptes d'une de ces maisons étrangement brûlées par un feu mystérieux sorti de nulle part. Mais bon, vous savez, à l'époque, on ne maîtrisait pas trop le feu, c'était un peu une technologie nouvelle, quoi. Et du coup, comment dire, ce Ikomakaï et Sama ont mis la main dessus, évidemment. Et a découvert un métal mystérieux style météoritique en grosse quantité qui vaudrait énormément de coco. et dont elle s'est servie pour un test pour faire un Tonto. Donc faire faire un Tonto pour un marchand. Et qui apparemment est un espèce de métal météoritique aux propriétés Kikulol, comme dirait l'autre. Globalement. Togashi, il a surtout passé son temps à officier et s'assurer que le peuple aime nos dieux. Ce qui apparemment lui a voulu d'être une espèce de rockstar au sein de la ville, maintenant ? Il ne développe pas la croyance aux Kami. Parce qu'il y a plusieurs, on va dire, sacerdotes à Rokugan. Il a plus développé la croyance en Shinshe. Donc le Shintoïsme. Du coup, il passe aussi beaucoup plus facilement auprès des Yobanjin qui, à l'origine, étaient des Rokugani qui ont refusé l'autorité des Kami. où le Shintoïsme passe beaucoup plus facilement, en tout cas dans un premier temps, que la religion des Kami. Donc pour l'instant, ils développaient le Shintoïsme. Vu la situation, pour l'instant, ça passe crème. C'est plutôt pas mal l'idée de... On vous apporte des... Enfin, on vous apporte notre aide, tout ça, et on ne vous remplace pas tous vos dieux d'un coup. Bizarrement, ça élimite la... Ah non, ils ont très bien géré. Du coup, il n'y a pas de mutinerie, il n'y a pas de révolte, en tout cas pour l'instant. Mais il y a une... Il y a une pression de demande de l'armée en campagne qui demande de plus en plus des réserves. Il y a des demandes de... Queïkomekai pressure de plus en plus la ville des denrées. On attend avec impatience que tous ces gens absolument incapables de communiquer autrement qu'en tapant sur les Yobanjin, reviennent en ville. Avec impatience, je pense. Pour bientôt. C'est fou. Voilà à peu près pour ça. Tout à fait. Voilà. Donc, du coup, je vais attaquer par Ida et par Shiba pour savoir qu'est-ce que vous décidez de faire parce que vous venez de découvrir qu'il fallait maintenant passer la frontière d'un nouveau territoire. Vous êtes à plus de deux semaines à peu près de la capitale de Komakae et vous êtes... Le guide que vous avez dit qu'on va en territoire inconnu total parce que vous allez en territoire étranger qui ne parle pas la langue et qui s'appelle l'Empire Simpe. Une sorte de typologie égyptienne dans l'idée. Tu peux envoyer les fiches MGI ? Non, parce que ça a déconné. Du coup, quand j'ai essayé de le faire, ça a fait un truc que ça a déconné. Donc, du coup, je l'ai arrêté. Je l'avais fait. Je pourrais essayer si tu veux. Tu le prends où ton fichier ? C'est le fichier. C'est web.qml en fait, notre sujet directory alors qu'avant, il marchait très bien ce fichier. Tu le prends où ce fichier ? Est-ce qu'il est chez toi ou est-ce qu'il est sur la Dropbox ? Ah non, il est chez moi. Prends celui de la Dropbox. Ah d'accord. Parce que, en fait, ce fichier, il ne marche plus parce que j'ai changé la techno à l'intérieur de Rollestim pour afficher les pages web. Avant, je ne savais pas mais j'utilisais l'ancienne. Donc, j'ai remplacé par la nouvelle et j'ai remplacé la fiche pour qu'elle utilise la nouvelle mais du coup, l'ancienne fiche ne marche plus. Voilà. D'accord. Ok, bah je remplace. C'est pas ça. Alors, après, j'ai pas eu le temps de le tester mais du coup, il aura plus de chances de marcher que l'ancienne ne marchera plus de toute façon. Pour l'instant, il met encore la même erreur. D'appuyer OK plein de fois et ensuite, je vais essayer de vous apporter. Non, ça marche. Attends, par contre, caractère 2, j'ai Chibriou. C'est pas la bonne. J'ai pas du tout les bouts. Alors, le nom qui apparaît en haut de l'onglet, c'est le nom avec qui tu l'as envoyé la dernière fois. Ouais, mais là, j'ai Chibriou. Alors là, je vois pas qui c'est. Oui, mais c'est parce que c'est une vieille fiche et que du coup, j'ai juste remplacé le truc mais on va la remettre propre et puis voilà. Ouais, c'est... Voilà, si tu changes les liens vers les bonnes pages et après tu le partages à la bonne personne, ça marchera. Est-ce que du coup, il date à la bonne fiche? Non, moi j'ai une erreur QML. Ouais, essaie de cliquer plusieurs fois. Ouais. Ça va. Ok, j'ai l'affiche mais j'ai rien qui s'affiche. Moi aussi, j'ai une erreur mais il m'a fait qu'une seule fois OK et il a rien affiché. Que je vais essayer d'utiliser. Il y a le lien ? Ouais, plusieurs. Bon, on fera ça, on gérera ça la prochaine fois. Du coup, je continue. Du coup, voilà, c'est plutôt à vous de continuer. Qu'est-ce que vous décidez de faire ? Soit vous enfoncez, vous êtes à peu près une dizaine, vous enfoncez sur ce territoire et on se coupait de tout lien avec... On n'est pas une dizaine avec nous deux et puis la... on était trois ou quatre. On était vraiment pas beaucoup. On n'était que trois. Enfin, la gamine et son bébé quoi. Enfin, la gamine, la femme et son bébé. Vous voulez tenter d'aller dans un territoire où il y a encore moins de chances de trouver quelqu'un et d'être donc capturé ? Elles ont dit comme ça, c'est pas très encourageant. Je suis d'accord. Mais après, si vous réussissez, vous perdez. En tout cas, elle, elle vous dit qu'elle connaît pas la langue. Bon. Nous non plus. C'est un peu ça le problème et on sait pas qu'on sait pas... Enfin, honnêtement, est-ce que les traces sont claires ? Oui, vous savez qu'il y a un chemin qui mène vers là, ouais. Après, il y a peut-être quelques jours et puis le chemin a l'air d'avoir été déjà utilisé peut-être par une caravane clairement, mais voilà, vous ne l'avez pas croisé de plus. Ouais, puis c'est resté sur la grosse piste quoi. Oui. Ça me vend pas du rêve. Le problème, c'est qu'on n'a pas trop les moyens si jamais on est... Et d'après les traces, tu disais qu'ils sont à 3-4 jours ? Minimum. Si vous vous dépêchez bien, vous pensez en 3 jours à les rattraper puisque les Kage a dû ralentir aussi son agresseur. Bon, là, vous êtes en territoire après... Ok. On tente notre chance quelques jours et puis on fait de mes tours si ça foire ? Ben... Je nous laisse 3 jours et on essaie de... On a assez de bouffe pour ça ? Je considère que oui, vous avez encore un petit peu de bouffe. Par contre, vous avez de l'honneur, vous pouvez jeûner. Il faudra vous rationner mais vous avez pris un peu la bouffe des autres qui sont... Vous avez la fille qui peut porter plus ça. Ok. Ça vend pas du rêve dit comme ça mais... On va tenter. Moi je dis on tente... Si dans 3 jours on n'a pas... On a assez pour faire 6 jours de marche ? Oh oui. Largement. Bon ben allons-y alors quoi. Est-ce que vous marchez à découvert ou essayez d'être discret ? C'est une grosse va de caravane donc je pense qu'on peut y aller comme on a 6 chevaux. Euh... De toute façon avec tout ça on passera difficilement discret. Ouais. Enfin on n'est pas très nombreux donc on peut être discret mais euh... La question c'est... Il suffit pas de prendre les routes en fait pour être discret je pense. Ouais mais on essaie de marcher à côté de la route quoi. D'accord. Ça va nous ralentir si tu veux le rattraper en 3 jours. En plus on a quand même au total 6 chevaux. Ça fait vraiment beaucoup sur le bas côté. Pas faux. Pas faux du tout. Ben écoute du coup je sais pas. Honnêtement j'arrive pas à savoir ce qui est le mieux. Euh... Non bon allez on reste sur la route le but c'est d'aller vite là. Ok. Bon bah vous avez de la chance vous continuez un petit peu. Je reviens à la capitale Ecomakaé tu as reçu un... une demande du général qui te demande encore plus de nourriture etc. parce que le siège est long sur le plan de la montagne qui est fortifié. du coup il a besoin de d'enrer en fait. Voilà si tu peux ramener encore quelques troupes ça fait toujours plaisir aussi. Euh... donc là pour l'instant il faudrait que tu pressures la population avec ce qui te demande. Comment se déroule la mise en place de la ligne commerciale avec le phénix ? Euh... Nickel elle fonctionne du feu de dieu déjà. Je veux dire euh... C'est la quête qui pose comme question parce que je vais te dire plutôt la réponse. Bah l'idée étant de si je demande d'en urgence une livraison de bouffe de la part du phénix de par cette route Ouais. Combien de temps on va devoir se serrer la ceinture le temps que... Bah si les denrées partent pour le nord et que j'ordonne à ce qu'on en apporte du sud depuis les phénix combien de temps on va rester euh... on va dire dans la dèche. Alors si tu vises la quantité suffisante pour la ville euh... Donc vu la taille du transport etc. Il y a à peu près une semaine de trajet pour pouvoir amener. Le problème après c'est le temps de récupérer les dendres et de préparer le paquetage. Ça c'est un... Ça ça va dépendre du plan du phénix de... On va dire le temps qu'ils s'y mettent. Mais clairement vu comment la route est bien remise euh... Ah mais c'est les marchands moi que je vais voir c'est comme... En gros je fais marcher les marchands entre guillemets et je leur demande bon bah ok en combien de temps vous pouvez faire les retours avec de la bouffe quoi. Et quelle quantité et du coup celui qui me paraît le plus honnête et le plus fiable et qui me donne un délai pas trop déconnant bah il... Après je vais pas tout mettre mes deux dans le même panier évidemment mais je vais faire comprendre aux marchands que j'ai besoin de bouffe et ils se démerdent pour me la rapporter quoi. Euh... Et au plus vite et euh... Bah à la livraison déjà donc voilà mais euh... Mais que du coup euh... Je serai euh... Je serai les euh... Enfin l'armée impériale sera euh... à les remercier quoi. Il y a un marchand qui veut bien le faire la condition que tu lui rédiges un papier au Kugani comme quoi euh... Tu certifies la qualité de ce marchand auprès euh... auprès du clan Phénix pour qu'il n'y ait pas de problème euh... Euh... il veut un papier de légitimité Rukugani comme quoi tu es il est un marchand honnête et on peut faire quoi. Mais il le veut avant ou après ? Bah il le veut avant le temps d'y aller parce que sinon il va se... il veut pas il veut pas arriver là-bas et se faire et ne pas pouvoir le faire parce que justement il t'explique que ça peut l'aider dans le cadre justement de récupérer énormément de denrées auprès auprès d'un clan Rukugani Ouais euh... je... non enfin je le connais pas donc je vais pas lui attribuer lui dire qu'il est qu'il est honorable ou quoi que ce soit je peux vous dire qu'il est en mission pour le papier peut dire effectivement qu'il il sert la légion et que enfin même l'armée impériale et voilà mais je vais pas lui dire qu'il est plus honnête qu'un autre D'accord donc du coup je peux éventuellement ce document là je le fais à tout le monde tu vois enfin tous les marchands qui sont prêts à aider le but étant que si les marchands dégagent ça fait déjà moins de bouche à nourrir si j'envoie des soldats en plus ça fait moins de bouche à nourrir donc entre guillemets j'aurais tendance à essayer de faire vider un peu la ville de toutes les personnes qui sont pas indispensables euh... et euh... et pour faire en sorte que la plupart la plupart euh... puissent être euh... euh... te débarrasses pas trop des défenses à vie non plus ouais non c'est sûr mais voilà il n'y a pas moyen le truc c'est que je préfère me débarrasser un peu des défenses de la ville sachant que ça fait moins de bouche à nourrir euh... parce que en même temps si j'arrive à ne pas trop mettre la pression aux paysans enfin aux habitants normaux de la ville eux seront plus favorables à... dans ma politique de gestion et donc seront peut-être plus à même de... aider éventuellement je suis d'accord que si si tu t'approches en fait des locaux et bien les locaux seront plus enclins à aider que si euh... ouais mais c'est... si tu remets la pression et bien du coup ils vont se relutter en fait c'est l'état voir les chefs des quartiers et leur parler de la situation et leur dire que bah l'armée demande des forces donc je suis contraint par le devoir d'y répondre euh... cependant euh... la pression de la ville va être critique et euh... et leur bonne volonté euh... pour participer à... à euh... rétablir les choses dans la ville serait une bonne une bonne initiative quoi t'as beaucoup de marchands qui veulent bien aller jusqu'à Rokugan chercher des denrées ça... après ils peuvent aller ailleurs enfin je veux dire les Rokugani peuvent aller au Phénix mais euh... enfin je suppose que la ville actuelle avant elle avait des ressources aussi donc à un moment ou un autre pour établir ces ressources là quoi donc euh... et eux ils vont absolument sans Rokugan donc très peu quoi donc voilà non mais de toute façon tu as des marchands qui vont partir vers la côte d'autres vers le sud d'autres vers l'est enfin ils repartent un peu partout euh... donc je fais partir le plus que je peux j'envoie une bonne partie des soldats euh... qui sont inutiles euh... donc j'envoie un bout de la treizième en fait carrément euh... des volontaires euh... d'accord euh... voilà sachant que j'ai déjà envoyé les licornes avant hein qui étaient revenus euh... euh... mais eux ils sont partis aider le général non ? bah oui oui c'est ça mais la treizième aussi elle part elle part pour aider le général j'entends ah d'accord je crois que c'était pour aller aider le... aider les marchands en fait mais euh... non 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 et bah après s'il y a des problèmes de sécurité éventuellement oui je peux en mettre avec les marchands parce que de toute façon euh... si les gens se déplacent ils se trouveront peut-être de la bouffe sur place et ils seront pas dans la ville à s'affamer quoi euh... mais voilà histoire de garder quand même une force un minimum stratégique euh... tac tac et puis euh... voilà je sais pas si euh... si t'as dénoncé d'accord donc il y a des marchands qui vont partir vers l'est et euh... dans le sud et dans l'ouest ouais et euh... il y a des marchands au Kugani qui partent dans le sud et il y a des marchands j'espère en tout cas euh... locaux qui vont aller euh... remettre en place euh... au plus vite les euh... les nécessaires et évidemment le truc c'est que les chefs de quartier je leur promets éventuellement peut-être plus de pouvoir politique au sein de la ville ou une oreille attentive un peu plus euh... un peu plus intéressante s'ils arrivent à euh... à faire rentrer des... des livres quoi enfin d'accord bon la plupart des marchands ont dit si ça marche le plus vite possible c'est euh... il faut deux semaines pour certains dans l'idée au minimum après ils ont pas promis des denrées autant de denrées forcément nécessaires en tout cas le temps d'y aller le temps de revenir rien que la logistique déjà il y a en moyenne il faut un peu plus un peu moins de deux semaines à chaque fois ok non non mais c'est bien bon bah ça va être ça va être euh... deux trois semaines euh... même un mois un peu compliqué et puis après voilà est-ce que tu euh... tu décides du coup comme c'est un peu plus compliqué au niveau de nourriture une restriction un peu plus forte est-ce que tu euh... tu ordonnes au Rokugani par exemple de ne pas se boit frais devant les autres est-ce que tu veux oui oui clairement oui oui clairement je... je... que tu interdis tout ce euh... on va dire toute euh... pas soirée mais tu vois un peu festif oui oui donc bah j'interdis tout ce qui est euh... oui tout ce qui n'est pas nécessaire et euh... restrictions euh... le plus possible éventuellement euh... je peux laisser euh... euh... non c'est pas forcément ça pour moi ça va pas être non plus euh... la mort à mort mais euh... euh... et de toute façon euh... s'il y a rien il y a rien je veux dire ils pourront pas vendre ce qu'ils ont pas quoi et s'ils ont euh... bah euh... et qu'ils le disent pas euh... je vais les buter donc du coup euh... euh... du coup euh... oui le... s'il y a des gens qui font de la spéculation et qui... et qui gardent des réserves pour faire monter les prix euh... ça ceux-là je vais les buter enfin clairement oui euh... ok je vais passer les consignes que ces gens-là ben faut les forcer un peu quoi euh... maintenant faut avoir des preuves solides pour y aller non plus ou pas non plus dans toutes les maisons pour rien et euh... mais non parce qu'ils euh... disons que en période de grosse famine disons que ce qu'ils craignent le plus c'est les les petits animaux on va dire qu'ils sont parfois vite euh... mangés donc ça m'aurait pas dérangé de laisser faire mais le problème c'est que comme je suis Rokugani diande c'est compliqué donc je peux pas faire passer la consigne de manger des rats ou quoi que ce soit tu vois ah non pas clairement pas voilà ça aurait pu le faire dans un autre univers mais pas là donc du coup ça euh... ça je peux pas le faire ok bon bah du coup il y aura quand même des exécutions pour le marché noir pendant les plusieurs semaines euh... tu vas juste me lancer un dé de 10 c'est de l'influence en gros il vaut mieux qu'il soit bas c'est euh... c'est qu'elles sont les personnes qui sont touchées par ce marché noir et l'influence qu'ils ont eu on va dire sur la population est-ce que vous avez découvert quelqu'un qui était haut placé et du coup t'as fait un 8 9-10 et du coup ça a beaucoup ému la population ou est-ce que 1, 2, 3, 4 bon ouais c'était des petits gars et puis bon bah voilà quoi ils ont joué ils se sont cramés oh bravo bon bah pas d'accident majeur ok donc Shiba et Ida euh... pardon Beskar tu voulais faire quelque chose du coup pendant ces mois un peu de disette là euh... bah personnellement moi je vais aider du mieux que je peux euh... les les locaux et tout et puis s'il y a des des fidèles si je peux dire qui se sont un petit peu et ben je vais je vais je vais les les entraîner un petit peu vers vers l'entraide et puis tout ça pour pour aider en fin de compte et puis montrer une enfin montrer une certaine pas une politique mais une certaine un état d'esprit d'aide afin que que ce soit le mieux possible en fait ça se développe quand tu commences à créer il y a il y a tu commences à avoir tes petits monillons on va dire Gaijin qui qui te suivent si on peut dire ils apprennent la langue et ils le concept de Shinsei et puis après ils le développent un petit peu tu as créé carrément un monastère je veux dire tu as un monastère dans la ville il commence à bien s'implanter bon beaucoup c'était du du cadre très bas des gens qui ont été au début très impressionnés par on va dire on le message de Shinsei libérateur est-ce que je peux savoir si leur si leur croyance en fait sont sincères ou bien en fin de compte ils sont à côté de la plaque comme comme les catholiques au Japon il y a des années de ça alors sur 100% il n'y a il n'y a pas de parfait évidemment tu as un noyau dur qui est conforme à tes on va dire ce que tu pourrais appeler tes disciples proches clairement qui eux épousent sincèrement tes valeurs c'est une poignée de personnes allez tu en as 12 tiens et après tu as une plus grande partie de personnes qui essayent de s'intégrer mais qui on va dire c'est pas qu'on a du mal mais des fois on a du mal à suivre totalement le principe parfois décident d'arrêter d'y revenir vous commencez à faire le cheveux voilà à part trop noyaux de 12 apôtres on peut dire qui ont totalement décret ta voile les autres sont dans le doute l'agnosti etc et du coup après certains viennent par intérêt d'autres par cupidité d'autres par véritablement envie sincère parce qu'ils sont perdus et après on va dire des gens comme on tue longtemps qui poussent sincèrement voilà tu as créé déjà on va dire ton ministère après il faudra des mois et des années afin de faire que c'est une influence permanente on va dire d'accord mais c'est pas ils sont pas à côté de la plaque de toute façon parce qu'ils croient en fin de compte quand même à quelque chose d'autre ton groupe de poignets là oui clairement eux ils sont bien les autres ils ont tendance à dire non mais si je suis votre précepte je vais avoir des tatouages magiques qui vont me pousser sur le corps voilà t'as des gamins qui croient ça qui sont là tu vois il faut voir ça comme un panel je comprends le principe de manière générale avec les restrictions t'as des gens qui ont cru que s'ils étaient moins de chez toi s'ils épousaient un peu ton principe ils allaient avoir plus de bouffe ils pensent que vous êtes liés au régime et comme vous êtes liés au régime comme Akaé c'est pas forcément vrai mais par contre ils en auront moins de voilà donc ça se sert le jeune ah oui mais voilà donc tu vois il y a des gens des fois qui arrivent et qui se trompent c'est pour ça que tu brasses surtout une population assez faible on va dire une population on va dire des mines ou des tas à l'origine du côté géjin dans un état qui découvre tu as quelques-uns qui sont issus des classes supérieures ou moyennes mais ça reste assez limité pour l'instant c'est que tu brasses on va dire plus bas c'est pour ça que tu peux pas te d'accord j'ai j'ai pas à m'attendre à un certain niveau un retour de bâton peut-être un peu en tout cas pas violent enfin pour moi c'est ça qui peut potentiellement m'inquiéter pour l'instant tu sais ça reste minoritaire c'est majoritaire dans le terme de la ville par rapport à la vision rocuganique mais vous êtes minoritaire par rapport à l'ensemble de la population je veux dire t'as une douzaine de mecs qui sont proches et sur une ville de plusieurs dizaines de milliers de personnes t'as peut-être quelques centaines de fidèles ça reste assez impressionnant lorsque vous êtes en procession et vous réunissez mais c'est pas non plus on va dire la religion dominante un peu les chrétiens au début de l'ère chrétienne tu vois pour des notables vous êtes juste une nouvelle secte qui se déplace voilà ok du coup alors du coup ça apporte quelque chose notre aide pour la famine si je peux dire c'est comme ça oui puisque tu tu développes l'ascétisme tu leur développes des principes d'hygiène des choses comme ça qui font que parce que dans le clan du dragon t'as l'habitude justement des difficultés parfois de la famine etc donc tu as des modes de rationnement des modes de vie les occuper par les activités que ça soit religieuse que ça soit intellectuelle apprendre la langue des choses comme ça voire même physique du coup ils ne pensent pas à leur misère du coup tu vois c'est tout un entraînement et puis le fait de petites astuces pour récolter l'eau par exemple pour faire pousser des petites graines des petites choses comme ça pour développer un petit potager un truc tout con mais un potager sur les toits un petit machin enfin tu vois tu as toute cette activité là que vous avez appris dans le clan du dragon parce que vous vivez avec peu parce que vous êtes dans les montagnes etc du coup il y a des grandes difficultés du coup vous avez appris à mieux exploiter aussi vos ressources vous avez l'habitude d'avoir des famines dans le clan du dragon alors du coup pour gérer ça vous avez appris on va dire certaines pratiques mais c'est ça que tu transmets à ces personnes là en même temps d'accord ouais c'est parfait du coup ce sont de bons conseils de bons astuces ça n'empêche que les gens se plaignent parce que bah j'ai faim mais voilà ton élan de solidarité d'entraide etc occupe les esprits et du coup aide à passer un petit peu après si la faim dure 6 mois ça va être la même donne mais en tout cas bah non mais bon à la fin il y a quelques caravanes qui reviennent par exemple des côtes du coup il y a du poisson qui arrive après c'est en quantité limitée donc quand je reviendrai à toi il faudra que tu me dises comment tu gères les premières caravanes qui arrivent parce que ces caravanes ne sont pas suffisantes pour y avoir l'ensemble de la population dans quel ordre il faudra que tu réfléchisses à ça tu me diras après dans quel ordre tu commences à répartir la nourriture etc bien Ida et Shiba du coup Tagada Tagada vous croisez une caravane qui semble une caravane de marchands bon par contre qui vous ne les glissez pas qui n'ont pas la gueule de gens que vous connaissez ils sont un peu sur leur garde mais vu que vous êtes que 3 ils ne sont pas inquiétés parce qu'ils sont quand même une quarantaine ils attendent de voir ce que vous faites vous voyez qu'il y a quand même une dizaine de gardes mais ils ne sont pas aussi bien équipés que vous mais ils attendent de voir ils ont une sorte de à deux chameaux qu'est-ce que vous faites ? on va essayer de discuter avec eux ok on va vous approcher vous parlez en quelle langue ? j'essaye en je vais essayer les salles d'à côté le Yobanjin c'est des marchands c'est des marchands il y a moyen qu'ils sachent parler vous avez de la chance le marchand parle quelques mots du Yobanjin il ne vous connait pas il dit qu'il demande ce que vous êtes nous sommes des Rokugani c'est quoi ? ils venons des contrées plus mointaines au-delà des montagnes ils sont impressionnés par l'équipement que vous portez il te demande si tu veux faire des échanges avec lui il a des denrées de la nourriture des informations il peut t'en vendre aussi si tu veux si vous êtes plutôt gentil et généreux avec lui il est plutôt accueillant je veux dire il fait installer il vous sert à boire je ne suis pas menaçant je ne suis pas sauf si je ne suis pas de lettres non en tout cas il est plutôt affable il essaye de vous vendre voilà après on n'a pas trop de quoi acheter vous avez une esclave que vous pouvez revendre au pire c'est cela oui l'esclavage c'est patron dans les masques au Kugani c'est sûr c'est dans les autres pays si c'est pas un esclave c'est un guide elle est là en tant que quelle non c'est un guide bon ok donc bon là il pose plein de questions sur votre pays à la roue au Kugani moi je lui pose plein de questions sur un groupe qu'il aurait croisé sur cette route il y a environ deux jours à peu près alors il essaye de réfléchir il dit il dit que lui il a croisé la patrouille une patrouille de son territoire mais qu'il n'a pas croisé de Rokugani combien était votre patrouille ? la patrouille c'est la patrouille frontière qui doit être à une journée ou deux même pas combien ils étaient ? c'est la patrouille elle est il doit être cinq je crois ou six il a quand même l'air circospect ils étaient accompagnés ? non c'est la patrouille ils patrouillent pour pas qu'il y ait d'invasions du territoire vous avez des suivants avec eux ? non c'est une patrouille de guerriers ils sont là pour assurer le poste frontière qui est dans la petite ville assez proche à trois jours de marche un peu moins à Chameau c'est à peine une journée et demie vous avez une ville au poste frontière il y a pas mal d'activités c'est de là d'où il vient là justement et là il s'apprête à aller à la grande ville Yobangine pour pouvoir vendre des denrées puisqu'il avait l'habitude de faire ça tous les six mois un peu plus je lui fais un peu de pub le claim a changé il est propice aux affaires maintenant très bien il faut attirer les touristes pour leur faire un beau panneau la direction de la ville il peut nous l'indiquer donc c'est sur la route oui c'est une ville très accueillante ça parle de Yobangine là-bas ? il y a bien un ou deux marchands qui doivent parler de Yobangine après par contre beaucoup moins mais il y a des fois des marchands Yobangine ou des nomades Yobangine qui passent par là mais après évidemment non c'est sûr voilà mais par contre qu'est-ce que vous faites vous en territoire Yobangine en fait ? nous venons faire d'accord et vous vendez quoi ? pour l'instant rien on va justement voir si c'est possible d'atterrisser les habitants de cette région d'accord vous savez je sais je sais pas comment va être la garde parce que la garde peut être sur les dents vous savez le territoire Sampé est en guerre contre contre l'Empire Yodothai depuis des décennies et les étrangers sont parfois mal perçus quand on ne les connait pas et vu votre armement c'est pas pour des marches n'est-ce pas ? loin de nous l'envie de dissémer le et vous avez-vous fait au territoire et au bungee apte au commerce dois-je m'attendre à quelque chose dans cette capitale des cinq rivières ? il se trouve que notre royaume cherche à s'agrandir et que la ville a été annexée il appartient maintenant à l'Empire Hokugansi donc bien entendu les étrangers le commerce y est tout à fait autorisé hormis l'esclavagisme qui est puni de mort est-ce que je risque ma vie en allant dans ces nouvelles contrées ? non seulement pas sauf si éventuellement les yobangis vous créent des soucis c'est une autre histoire et vous êtes reconnus dans ce territoire vous enfin vous en tant que vous deux en tant qu'individus vous êtes une personnalité je ne suis qu'un simple soldat tu sais qui a participé au front il s'adresse à toi Shiba je suis connu de la personne actuellement responsable de la ville je suis un marchand rappelez-moi Imhotep je suis un marchand on peut peut-être faire une affaire je ne connais pas vos pays vos moeurs et vous savez lorsque je vais aller dans cet endroit je ne sais pas ce qui m'attend vous fassez un beau petit papier comme quoi je suis un marchand honnête vous avez vu accueillant très gentil qui est là pour du commerce et qui a tout le respect de vos deux seigneuries vous m'assurez on va dire une certaine sécurité le temps que les autorités voient bien que je ne suis qu'un simple et honnête marchand je peux de mon côté rédiger un petit papier comme quoi je vous recommande auprès de mon de mon cousin dans la ville que je dirais aller afin que vous ne soyez pas des étrangers mais des invités et un petit mot afin que mon cousin vous aide on va dire au maximum de ses capacités dans votre quête un papier contre un autre papier excusez-moi ouais ouais je sais pas ce qui se passe mais ah merde bah tu peux lui dire rien Ida bah du coup en fait le marchand se propose aimerait que tu lui fasses un papier de bienvenue pour lui au sein de la rivière enfin de la ville des cinq rivières en tournant tout ça qu'on croit que c'est c'est un super marchand super gentil et lui t'en fera un pareil pour qu'on soit bien accueilli dans la ville par ses cousins qui nous servira un peu de plaquement quoi on en a combien de temps de marche sur les trois jours qui étaient prévus euh là vous avez fait une marche à demi bah la ville est à un jour et demi ouais donc c'est bon ça tient quoi ouais mais je ne vois pas retrouver trois pécores dans une ville absolument inconnue où on ne vous connait ou dont on ne sait rien et euh enfin bah il y a peut-être moyen parce que du coup le mec il a des esclaves enfin des cinq rocugani la bosse donc on ne va pas passer inaperçu ouais du coup trois rocugani de plus ça passera pas non plus inaperçu et euh et surtout on parle même pas la langue des gens du coin ton cousin parle Yobanji ouais il te dit c'est une affaire clairement ouais tous les manipulateurs te disent que c'est une affaire ce qu'ils te proposent bah en même temps il parle pas la langue rocugani donc vous pouvez le baiser aussi ah oui clairement je veux dire le message vous l'allez écrire en rocugani lui il va écrire son message en 5p peut-être qu'il va te dire tiens regarde-les pendant deux jours et ensuite livre-les à la police vous savez pas ce qu'il va écrire comme lui il ne sait pas ce que vous allez écrire mais malheureusement c'est lui qui a l'avantage parce que nous on est honnête mais il le sait pas il vous connait pas il voit deux types armés avec une une guide ça dépend des pays avec un gosse bon il sait même pas qui est le père entre eux bah ici il voit qui c'est le père du coup il pense que c'est Shiba bah tu sais il imagine des scénarios un homme une femme un enfant d'accord peut-être un gros fuyard ok d'accord bah écoute je vais écrire une lettre ok bon bah il écrit une lettre aussi dans la lettre déjà j'indique où on est pourquoi on est là enfin bref où on en est dans notre recherche qu'on va à la ville de machin de qui ce marchand nous ouvre la porte enfin prétend nous ouvrir la porte de la ville pour nous aider enfin en échange du fait qu'on lui ouvre la porte pour notre ville et et je ne peux garantir ce que vend ce marchand qui doit donc être gardé à l'oeil même si enfin qui doit donc être gardé à l'oeil et qui peut être un moyen d'obtenir du matériel ou de la nourriture pour la ville si besoin ok bah lui te fait un beau petit papier aussi papier russe voilà il te demande si tu veux acheter des denrées genre un peu de bouffe pour continuer le chemin contre des coucous il accepte du coup les coucous parce que c'est la monnaie qui doit diriger il n'est pas contre de faire un investissement en échangeant des denrées des coucous il exagère un petit peu des boules des aînées éventuellement ouais mais des coucous ouais enfin je veux dire un coucous et tu as pas mal de bouffe il sait pas ce que ça vaut comme valeur du coup c'est pour ça qu'il fait un investissement exactement c'est pour ça que là il fait un test pour voir s'il peut récupérer la monnaie locale pour dire ok je vois moi je dirais que non j'ai pas d'argent sur moi enfin si il y en a un petit peu mais c'est je sais pas du coup si tu as une petite bourse tu peux t'acheter un peu de bouffe si tu veux t'es pas obligé de prendre mon cul pour 50 kilos mais t'achètes un peu de bouffe lui comme ça il découvre la monnaie locale c'est ça qui l'intéresse en fait il va pas vous vendre non plus un chameau mais j'ai acheté un peu de bouffe un petit peu de bouffe tout ça ça pourrait être pas mal ok je sais pas ce qu'en pensent les autres la fille elle veut bien ben ouais il y a le gamin surtout quoi ouais ouais absolument je le donne ou tu le donnes ? ouais je lui donne quelque chose ok je lui donne ce que j'estime être de ce que tu correspond lui ça lui permet d'avoir une échelle de départ en fait quand il va arriver en ville il peut savoir à peu près ce que ça vaut au niveau des prix ouais il peut imaginer quoi ok bon ben vous partez avec un peu de bouffe vers le chemin et la caravane continue à aller vers la capitale ok et donc t'es galette t'es galette t'es galette on espère qu'elle nous a pas vendu non ben justement vous découvrez après plusieurs heures de marche une patrouille qui arrive c'est Halte on regarde un peu genre il vous parle en 5p ben je leur parle en Yobangin vous voyez qu'il parle très mal le Yobangin et il demande je leur fais déjà sa mico de la main et tout avec le tétubot dans le dos il s'approche un petit peu et très maladroitement il te demande alors clairement je lui dis nous cherchons des compagnons qui ont été enlevés par une bande de malfrats la piste que nous avons suivie apparemment vient jusqu'ici il est probable que alors là tu le vois qu'il regarde son collègue dit s'il oh putain j'ai pas buté un mot de ce qu'il il parlait quelques mots ça veut pas dire comprendre forcément ah oui non mais je le regarde avec le grand sourire je fais très bien de toute façon quand il parle je comprends pas non plus donc c'est avec le grand sourire bon tu vois qu'ils essayent de comprendre ouais bon ils sont 5 ils sont armés ennemi ennemi attaquer nous non vous vendre et là il te désigne l'esclave non guide il voit qu'il se regarde toi un guide ils comprennent pas tous les mots du coup ils te demandent de les suivre ils vous encadrent et ils vous demandent de les suivre bon bah allons-y je pense qu'on peut se faire attaquer par des brigands c'est le côté positif par contre par contre ils restent à distance parce que car est-ce que vous dégagez ils ont pas osé vous enlever vos arbres mais voilà quoi ils méfient un peu tu veux dire que Shiba a une tête de Mulfra ? non mais vous avez une armure légère au minimum sur vous toi t'as une armure lourde ça fait peur donc 5 vous êtes 2 je veux dire ils préfèrent peut-être être arrivés à la base où il y a une trentaine de gars plutôt que à 5 risquer d'en perdre un ou deux comme ils arrivent pas à communiquer bah du coup voilà le voyage se fait bien vous arrivez dans une ville un peu prospère etc voilà dans un climat encore désertique il y a de l'animation en ville bon bah il y a quelques gardes de la ville qui s'approchent vers vous il y a beaucoup de gens qui vous regardent un petit peu il y a mais ce qui vous interpelle c'est que les gens ont pas l'air choqués de vous voir plus que ça et mais il vous regarde comme si vous avez déjà vu et là tiens ils sont différents ceux là des petites choses comme ça et bref peu d'attraction vous avez un type qui ressemble plus à un capitaine peut-être des gardes qui viennent vous voir et qui vous demandent toujours avec des difficultés en Yubanjin dirait quoi bah je leur dis nous nous cherchons des compagnons éventuellement nous cherchons aussi le nom du du cousin du gars qu'on a rencontré tu leur montres le papier ou pas bah s'ils ne comprennent pas le nom au bout d'un moment je leur montre le papier quand même bah ok il le papier le mec parle dans sa langue et dix minutes après vous avez un type qui ressemble quasiment au marchand que vous avez rencontré arrivé sur tout le monde qui prend le papier qui lit il dit oh tu vois qu'il commence à discuter avec le type pas de problème je sais pas il marchande vous savez pas ce qu'il se passe et puis d'un coup le type vous fait signe de venir et il vous dit en Yobanjin suivez moi c'est arrangé pas de problème c'est arrangé suivez moi suivez moi encore un manchon de famille ah bah là vous êtes tombé sur la famille bon bah go on suit qu'on bête politesse oblige j'ai des cadeaux je suis poli voilà donc les gardes du coup vous laissent passer vous savez pas ce qu'il s'est passé s'il n'y a pas eu du pot de vin ou pas mais bref en tout cas là le chef de la garde dit ils peuvent passer bon vous avancez tranquillement et dit oui je viens de vous lire le message de mon cousin qu'est-ce que vous désirez vous désirez acheter des choses vous désirez faire commerce c'est ça il y a plein de choses à vendre ici et il y a nous cherchons 5 compagnons 5 compagnons compagnons vous voulez dire des personnes comme vous oui ils ont été amenés ici il y a environ on va dire combien 2 jours c'est ça 2 jours de retard on a maintenant je sais pas si c'est vos compagnons mais en tout cas on a trouvé un type qui vous ressemble il est au marchand des esclaves en ce moment ça se vend très très cher amène-nous tout de suite pas de soucis bon bah il vous amène au marchand des esclaves et vous voyez il y a un marchand qui est plutôt copulant et vous voyez un Rokugani qui est attaché à un poteau qui a l'air plus fatigué un peu épuisé plutôt que torturé il est blessé par la fatigue plutôt en pagne dans l'idée et complètement un peu assommé et vous entendez quelqu'un qui vous pensez que c'est une marche aux esclaves et qu'ils ont essayé de le vendre de plus en plus cher là il y a pas mal il y a 4-5 marchands qui qui jouent des prix ont l'air bien habillés qui montent les prix là vous l'explique il lui est arrivé hier il lui est découvert hier est-ce que d'autres comme lui sont nus ? moi j'ai non on a pas vu on a pas vu en tout cas non lui c'est seul il est arrivé comme ça en ambulant dans la rue les gardes l'ont attrapé et puis ils ont dû le revendre sûrement il a été des isines le marchand et du coup il essaye de le revendre parce que c'est pas quelqu'un qu'on a l'habitude de voir et je pense que certains voudront dans leur harem ou voudront peut-être le montrer au pharaon et du coup ça se vend très cher c'est très rare vous êtes acheteur ? c'est un de nos compagnons nous souhaiterions ne pas le voir être vendre le prix est très cher si vous voulez le racheter vous avez quelque chose à vendre ? est-ce qu'on le reconnait ? oui clairement c'est un des hommes de la treizième il a le tatouage I love you on peut pas l'abandonner avec un tatouage pari c'est un mec du lion c'est ça ? même pas c'est un scorpion hop on s'en va viens on a rioche mais en tout cas il était membre de la treizième légion vous le reconnaissez si c'est un compagnon d'armes on n'oublie pas ouais mais comment on le récupère ? bon là vous voyez que le marchand il dit mais qu'est-ce que vous venez vendre ici ? vous voulez acheter quoi ? non nous sommes venus chercher des compagnons qui ont eu une mauvaise rencontre éventuellement nous connaissons du monde pour vous devez une route commerciale ah et vous connaissez suffisamment de monde pour faire pour ligne commerciale jusqu'à jusqu'à chef de vous jusqu'à ville des cinq rivières ah mais la ville des cinq rivières c'est des yobangines qu'est-ce que vous enfin je veux dire vous vous êtes pas yobangines non mais la ville nous appartient maintenant ah et si et si je vous aide est-ce que il y a moyen de faire que qu'on ait une sorte d'exclusivité avec votre empire ? il n'y aurait pas jusqu'à l'exclusivité parce que ce n'est pas moi qui gère ce genre de choses mais moi je ne suis que soldat mais votre compagnon ça coûte très très cher pour moi nous pouvons vous adresser disons les la bonne personne alors tu tu sais que Ikoma Kaé est quelqu'un d'honorable s'il a aidé d'une certaine façon à récupérer Ikoma Kaé tu sais qu'on sera le récompensé donc tu peux t'avancer là-dessus tu le sais c'est un savoir c'est vraiment on t'en est certain allez balance la parole Ikoma Kaé vas-y il est clair que si vous arrivez à sauver notre compagnon d'armes notre chef saura vous récompenser je dis enfin à la hauteur de l'acte il essaie de scruter pour voir si tu dis vrai il regarde Shiba aussi s'il a l'air d'être d'accord moi je fais tout ce qui est plus sérieux oui c'est pour ça après moi je parle d'Ide Kaé le soldat qui l'a accompagné j'en ai rien à foutre ça dépend parce que si le soldat nous permet de retrouver Ide Kaé oui peut-être mais voilà votre mission à vous c'est récupérer Ide Kaé si les autres sont morts j'en ai rien à battre c'est un soldat de la treizième elle en a rien à battre c'est des soldats dès que ça a pas un nom je suis désolé c'est des soldats de toute façon s'ils reviennent je leur demande c'est beaucoup c'est que la rénette est pressée est-ce que tu veux dire qu'à Rokugan dès que tu perds un combat l'intégralité de l'armée fait c'est beaucoup c'est pour ça que les lions ils perdent ils ont raté leur mission leur mission était de faire en sorte qu'ils ne soient pas c'est pour ça qu'on a intérêt de réussir la nôtre qu'ils ne soient pas kidnappés voilà ils ont échoué leur mission après s'ils refusent c'est beaucoup c'est pas grave ils sont en ronis voilà mais ils démerdent quoi le marchand il dit ok vous voyez qu'il commence à gueuler il monte sur les tales il commence à gueuler comme un malade etc il accuse l'autre je ne vous savais pas ce qu'il fait il commence à gesticuler etc puis il repart il détache carrément votre collègue il le prend avec lui tout en insultant en gueulant sur pas mal de gens et puis il repart et du coup il arrive avec vous idéal allons discuter dans ma demeure ici c'est trop bruyant du coup vous le suivez je présume ça gueule un petit peu dans le bazar mais bon on a pu voir son phénomène qu'est-ce qu'il a fait exactement il est monté il est monté sur les strades il a commencé à parler il a gueulé sur plusieurs personnes quelques marchands dont le marchand qui essaie de le vendre ensuite après l'avoir bien engueulé ou je ne sais pas ce qu'il a tapé avec lui il a ouvert il a pris un couteau il a détaché le gars puis il est parti avec ça sent un peu le gars ma vieux peut-être qu'il a marchandé c'est juste que ça marchande comme ça chez lui tu ne sais pas je peux faire parler qu'on est sous beau alors c'était une des options donc du coup il vous ramène dans sa demeure donc c'est plutôt cosu c'est joli c'est beau c'est frais c'est quand même un marchand important je veux dire la caravane que vous a raconté elle était assez importante c'est un marchand assez important pour cette ville du coup vous vous restaurez vous restaurez le compagnon d'armes vous l'avez un peu habillé il a quelques soins locaux on va dire et puis vous avez à boire et à manger voilà vous êtes tous dans une grande tablée ok on va y aller les caches Samurai Samma Samurai Samma Samurai Dono je suis heureux de vous retrouver aussi loin de notre territoire ça a été difficile de vous retrouver cela dit nous espérions vous trouver avec le reste de vos compagnons j'y étais encore hier avec eux le mage qui nous a capturé plusieurs fois il a essayé de nous briser mais nous sommes défendus au mieux que nous pouvions il est accompagné d'un groupuscule qui le vénère plusieurs fois nous avons essayé de le tuer mais à chaque fois il a survécu à nos attaques nous pensons que c'est un un mao ou quelque chose dérivé ou peut-être un nonni j'ai profité d'une erreur de mes geôliers pour m'échapper afin d'essayer de prévenir à l'armée pour pouvoir mourir malheureusement je suis tombé dans le village et récupéré étant un bout de souffle sans armes je n'ai pu me défendre la dernière fois que j'ai vu ce mage et il dégagait mes deux compagnons ils étaient la grande route et ils étaient un peu plus vers le nord pourriez-vous nous indiquer vers quelle route ils prenaient et vers où ils allaient ou nous guider bien sûr le temps de me trouver une arme et je serais apte à venir à venir combattre ce démon il sait se battre aux armes lourdes n'importe quoi il lui servira il a la haine lui il veut abattre ce démon je ne peux pas lui filer mon gros kizashi ou tout autre genre non normalement tu ne peux pas après tu peux voir avec le marchand s'il n'a pas des armes tu sais c'est des armes qui ne sont pas honorables pour nous en même temps il n'a pas trop de choix sinon il prendrait ton trop je lui file le ono ou le ono c'est une armes c'est pas des honorables pour lui après ça va l'honneur lui c'est un ancien scorpion enfin c'est un scorpion du coup ça va on va dire qu'il n'a pas un haut niveau ça ne veut pas dire qu'il n'est pas honorable sur certains points ok du coup vous levez le table en plein milieu ou non on termine le repas et puis il a préparé des chambres etc et du coup il a il a sorti du papier pour que vous écriviez quelques lettres de reconnaissance comme quoi il vous a aidé à sauver un membre de votre clan d'affaires ok du coup il vous demande si vous voulez lui emprunter des chameaux pour rentrer dans votre territoire non on a nos chevaux là qu'on avait d'accord est-ce que vous avez besoin de rester un petit peu enfin lui il vous accueille autant de temps que vous voulez nous sommes obligés d'y aller rapidement le reste de sa troupe n'est pas encore libérée le chameau c'est peut-être mieux pour le débat je sais pas vous avez besoin d'aide de soutien je veux dire vous pouvez trouver des hommes de main si vous avez besoin de garde pour attaquer des brigands il connait ce que c'est il y a des moyens voilà après il pousse les papiers à chaque fois du site ça sera marqué sur le papier je sais pas j'arrive pas à savoir lequel est le mieux c'est vrai que l'avantage c'est que ça pourrait nous il y a des guides locaux si vous cherchez dans la région lui il connait pas personnellement mais il peut vous trouver des bergers des choses comme ça qui connaissent la région ça à la rigueur ça peut être intéressant voilà si vous attaquez des brigands lui il peut en quelques heures il peut vous trouver demain c'est pas des soldats c'est des c'est des nervis c'est des mecs avec un gros bâton ou une hache c'est des forces de frappe pas de soucis lui il est prêt par contre il faut lui faire les petits papiers avant que vous partiez parce que là il ne sait pas si vous allez revenir donc il doit faire c'est clair non plus c'est une première voilà en tout cas si vous avez besoin de lui il est prêt à travailler avec vous nous repassons sûrement par ici pas de soucis il vous attend si vous avez besoin d'une autre aide sans plaisir bref bon bah du coup Tagada donc ouais du coup on fait un échange nos chevaux contre ces machins il va nourrir nos chevaux il les garde jusqu'à ok du coup sur le papier on a dit que il nous a donné bref on fait la liste de ce qu'il nous a donné comme moyen tout ça il a été très serviable et gentil qu'il a aidé la cause et qu'il a l'air plutôt honnête et il souhaite faire des échanges et du coup s'il faut faire des échanges avec un étranger je le recommande de par l'honnêteté dont il a fait preuve pour nous aider cela dit comme toujours l'honnêteté on ne pouvait jurer de rien on a été 10 minutes en contact avec lui il a l'air honnête voilà du coup avant que vous arriviez là-bas je reviens sur Ikoma et Togashi donc Ikoma tu as le retour des caravanes qui étaient allées du côté des Yobangines sur la côte donc du coup ils reviennent chargés de poissons par contre il y a de quoi nourrir on va dire un quartier complet mais pas de nourrir tous les quartiers est-ce que tu fais une répartition tu laisses le marché s'autoréguler comment tu décides vive les tickets de rationnement ouais ça ne peut pas aller jusque là mais tu peux décider que certaines classes de la population genre les hokugani peuvent se servir pas les autres c'est vraiment toi qui vois non j'essaye de répartir au mieux dans le sens que la priorité va aux plus déficients c'est à dire les femmes enfants femmes avec enfants enfants vieillards femmes enceintes etc les malades et après les soldats parce qu'ils participent soldats rokugani ou non rokugani qui participent à la surveillance et voilà ok tu as des plaintes de dirigeants locaux cette répartition qui dit que c'est un peu dommage que que l'élite intellectuelle et dirigeante soit un peu omis cette répartition pour des populations on va dire il y a un peu plus de femmes enceintes évidemment dans les parties basses que dans les parties hautes je lui dis que c'est la voix de la voix de rokugani qui veut ça et et que la compassion est une des vertus du bouche ils s'inclinent ils vont pas insister mais ça grogne un tout petit peu dans le quartier du palais voilà mais bon ils ne pratiquent pas le bushido ça va bâtarder ils vont le recevoir en pleine gueule s'il continue c'est pas faux voilà ton gâchi tu vois ça donc la population est assez contente de base que ça touche voilà ces populations là tu vois que parmi tes fidèles il y en a quelques-uns qui qui voient beaucoup de yobanjin qui du coup ont envie de devenir soldats de la ville pour pouvoir avoir de la bouffe je pose juste une question comme ça en fait il y a bien 5 rivières qui passent par oui alors rivières c'est un grand mot des fois c'est un ruisseau ah d'accord vous avez deux grosses rivières je me disais simplement en fait si le poisson foisonnait un petit peu ou bien pas ou il n'y avait que de la culture en fait il faut voir ça c'est un peu c'est semi-aride il y a un petit peu de culture avec un peu d'irrigation et il y a un petit peu de poissonnerie localement et la ville est très grosse et du coup la capacité locale est insuffisante pour nourrir l'ensemble de la ville d'accord donc c'est pour ça qu'il y a des exportations importations exactement est-ce qu'il y a moyen d'augmenter ces capacités les capacités locales en inondant des champs pour faire du vie ou des choses comme ça il y a moyen d'essayer d'agrandir les zones agricoles oui mais pour ça il te faudrait des technologies que toi tu as en Kougani mais tu ne maîtrises pas du coup il faudrait voir s'il y a des experts sauf que la plupart des experts tu ne les as pas avec toi on va dire tu aurais le caillou de la 10ème légion qui pourrait grandement améliorer ça où il est cagé mais après ça te prendrait des mois et des mois oui je me doute bien que faire un réseau d'irrigation ce n'est pas ce n'est pas tant d'autres points mais même en faisant ça il faudrait des mois pour que ça soit rentable et il y aurait quand même toujours un besoin d'importation et par contre il serait moins important mais ça peut être un projet ouais ok du coup Ida et Ishiba grâce à votre guide vous remonterez facilement la piste et vous découvrez grâce à l'aide de votre compagnon d'armes un campement mon campement s'est déplacé depuis que votre compagnon s'est séparé mais vous l'arrivez à le pister vous arrivez à un petit un petit truc un petit campement avec quelques âmes qui ont l'air de peut-être plutôt cachées en discret vous me lancez un jet de perception pur pour voir ce que vous voyez la nuit vient de tomber on peut utiliser la chasse non ? oui attends une seconde alors pof 17 pour toi c'est juste un campement avec un feu de bois les mecs sont autour c'est un bûche non non je fais trop de jet correct lundi du coup c'est plus possible pour vous ça va ils sont tous endormis dans leur petit truc ils sont tous enterrés près de 2-3 foyers de feu et le scorpion il fait combien ? très bonne question à mon avis il sera plus que 11 mais il repère un petit peu et du coup ok bon bah là il voit bien le campement il voit pas mal d'hommes donc il a l'air d'avoir des fidèles et il y a l'impression d'avoir des prisonniers en tout cas dans une sorte d'endroit vous voyez des types attachés vous pouvez pas les distinguer mais vous voyez plusieurs silhouettes il vous aide à décrire ça il vous demande ce que vous décidez qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous vouliez faire il a vu combien de prison ? il a quelques silhouettes il sait pas s'il y en a plus ou moins mais il voit quelques silhouettes après il sait pas s'il y en a déjà il a bien vu au moins 2 mecs attachés il sait pas si c'est un 3ème attaché ou si c'est un garde qui est assis enfin il est encore un peu loin ils sont loin les ennemis ? ils ont l'air d'être une dizaine une douzaine après c'est pas des combattants c'est des fidèles ouais trop motivés mais ils seront pas doués bon on passe par la grande porte ou la petite porte je vois tu me proposes quoi ? titre donc en gros t'es en train de demander si on sauve les otages ou si on fonce dans le tas on tue tout le monde puis on sauve les otages bah ouais si l'autre c'est un magicien quand on a pas de magicien avec nous si on pouvait juste ouvrir les prisonniers ça serait cool avec 5 ennemis en honneur je suis censé m'avancer au milieu du camp dire rendez-vous rendez-vous et rendez-nous les otages non ? oui en gros c'est ça bah tu peux le faire pendant le temps-là moi je passe pas vous avez votre camarade qui vous regarde et qui dit mais seigneur je suis prêt à tout pour récupérer mes compagnons et si je dois commettre un acte que votre honneur est is je suis prêt à accepter l'eau propre et cela nous permet de le sauver ça me peut un combattant reste un combattant et nous avons besoin de vos services pourquoi ? nous ne sommes pas encore rentrés vous aurez tout le loisir de racheter votre honneur éventuellement à la ville des cinq rivières mais ici nous avons besoin quand je dis ça je regarde Shuba éventuellement en gros lui il faut proposer d'attaquer en discret il faut proposer de faire ça lui il veut bien aller s'occuper des gardes une attaque un peu discrète pour essayer de protéger le plus possible ses compagnons moi j'aurais laissé Shuba éventuellement aller dans le camp et puis nous on aurait fait le tour par derrière mais sans s'attaquer discrètement je veux dire une fois que Shuba commence à parler nous on fonce dans le tas oui parce que stratégiquement militairement c'est acceptable de faire une diversion oui clairement ouais mais il y a une diversion et une diversion comment ça ? diversion et les autres attaques dans le dos pas très honorables diversion parce qu'il y a un autre front qui attaque après c'est autre chose là clairement il y a un autre front qui va attaquer oui parce que Ida proposait un autre front le scorpion lui te proposait une attaque surprise donc lui c'était moins honorable en gros le scorpion lui te proposait que qu'est-ce que tu fasses lui en gros il infiltrait il zigouillait un mec ou deux et il sortait des gars c'est ça qu'il proposait alors que Ida lui propose quand tu attaques lui attaque dans un autre sens oui pour essayer de viser nous allons les encercler tout à fait nous allons les encercler à deux ça me paraît bien bon c'est vrai que combien sont-ils ? ils ont une douzaine ils ont des chevaux et tout ça ? ils sont revenus à pied bah oui et sont-ils tous des combattants ? votre camarade vous dit que ils sont suffisamment hargneux après je pense pas que ça soit des grands bouchers je veux dire quand ils sont si ça se tapait dessus je veux dire mais vous vous avez la grande bouchère ils ont eu en tout cas assez de courage pour attaquer un groupe de samouraï ah mais c'est pas eux qui nous ont attaqué c'était les yobangins les yobangins étaient un peu plus des guerriers et là après on a été donné vendu je ne sais pas quoi à cet être magique et quelques personnes après ils recrutaient régulièrement il a recruté quelques yobangins et il a recruté d'autres et molesté régulièrement voilà ils nous font marcher on n'a plus d'équipement on n'a plus rien enfin ok moi et hop ok donc stratégiquement le plan c'est je fais diversion par l'avant toi tu fais diversion par l'arrière et lui il se barre avec tes otages c'est ça ? moi je vais avec lui en fait oui c'est ça ok alors vous me faites un attend Ida tu me fais un g2 discrétion c'est avec quoi 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 c'est la compétence discrétion avec lgut ouais lgut et tu n'as plus pas de malus avec ton arbre c'est un malus non parce que c'est une Ida et l'école fait qu'elle n'a pas de difficulté non l'école elle dit pas de malus sauf en discrétion ah oui c'est vrai ah oui merci ok t'as fait 33 d'accord ouais mais du coup c'est la malus je sais pas ce que je dois tirer non mais c'est moi qui ok donc vas-y Shuba fais ton speech je vais pas vraiment prendre un super speech de ouf malade mais je vous ai compris surtout que tu connais pas la langue on aurait peut-être dû faire l'inverse en fait non je parle au Kugani je m'avance je m'avance dans le camp et puis je parle au Kugani en disant que je viens chercher mes camarades bon bah quand tu commences à avancer à peut-être 10 mètres du camp ils commencent à te voir et tu vois une horde et de personnes qui foncent sur toi avec des armes simples tout en criant des mots prends pas ils ont des armes ils me menacent tant pis pour leur gueule c'est parti écoute moi je vais faire simple allez vas-y moissonneuse batteuse alors Kenjutsu ok t'as l'initiative tu veux que je fasse l'initiative d'abord ? non je considère que tu l'as par contre si je veux que tu le fasses parce que faut que je vois avec Ida aussi vas-y Ida ok ah oui ah mais c'est c'est merveilleux t'espoir c'est fou le karma 2, 3, 4, 4 ouais j'ai un karma de merde en ce moment ça c'est triste ok donc Ida t'es en première ensuite il y a le scorpion et enfin il y a Shuba bon et puis donc les autres Ida tu décides d'agir ou pas ? tu vois les types qui commencent à courir vers Shuba c'est que sa diversion a marché oui donc tu vois qu'il ne reste que 2, 3 personnes autour d'un groupe qui a l'air d'être sûrement les prisonniers ben je m'avance vers enfin je les charge et puis voilà j'espère que l'autre trentaine donne fibre ah oui non mais clairement ils chargent aussi ok bah du coup vas-y tu les surprends donc tu as charge tu as 2 personnes ont l'air armé et vindicatif la charge n'a pas qu'une seule attaque c'est ça oui c'est sur une seule techniquement en fait ça dépend du trajet que tu fais en fait mais par contre la position d'assaut marche pour les deux ah si je pars en assaut je peux attaquer plusieurs mais il faut un assaut tu ne peux pas te déplacer je crois non si ah si l'assaut c'est un l'assaut c'est une condition on va être si on peut dire enfin c'est une condition quand t'es en assaut on va dire que tu te désintéresses de ta défense donc la charge c'est juste que c'est un bonus parce que tu cours sur une personne ça c'est à part tu peux très bien être corps à corps et rentrer en assaut et tu veux enfin avec corps à corps j'ai à 100 chargés mais enfin ben du coup c'est pour moi enfin pour moi moi j'appelle l'assaut la charge la même chose en fait non différent mais après là la charge oui ça va marcher que pour une attaque c'est parce que c'est là tu fonces vient de donner un bonus mais clairement après c'est en position plus assaut que charge en fait c'est juste que là tu décides de mettre à fond donc t'as 2 G1 en plus ça fonctionne pour tes 2 attaques si t'as 2 attaques pour toi mais du coup t'as un moins 10 de base en défense ouais ben écoute je vais en dessous alors quoi ok ben voilà tu rajouteras ton athlétisme plus ta force pour le jet de dégâts de la première attaque je considère que ça va être ton bonus de charge ah aux dégâts ouais mais juste pour le ouais athlétisme plus force ah plus armes ok ouais ouais mais c'est pas en délancé c'est juste en chiffres ça sera pour les dégâts de la première attaque si ça touche si ça rate tu perds le bonus de charge vas-y ah ça c'était pour toucher ouais ben ça passe vas-y fais des dégâts oh putain alors ouais j'ai pas les émars donc ça j'ai pas beaucoup de dégâts bah attends hop le premier a bien morflé donc du coup il a bien morflé clairement le type est à terre voilà il agonise il est pas mort mais il est à terre vas-y ta deuxième action ok c'était le deuxième ouais le deuxième est blessé mais il se tient encore sur le côté le scorpion va se battre aussi il a pas arme lourde du coup il va dépenser un point de vide du coup ça lui fait voilà il mise celui qui est blessé le 18 ah il a raté oh non non il l'a touché je suis bête c'est des il l'a touché du coup avec le tétubo vu les dégâts de base il est mort voilà allez à toi chouba allez tu es un initiatif il y a 10 types qui font sur toi en créant j'ai déjà fait mon initiative j'ai 11 pardon fais ton action mon attaque parce que j'ai cru ça l'attaque pour l'instant je vous rappelle c'est pas un petit point de détail bref mon attaque je la fais en 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 fait j'hésite même à prendre un tour machin ouais à te mettre en centre ouais bah vas-y bon bah tu te mets en centre mais en fait la question c'est ils sont tout de suite en contact avec moi ou j'ai le temps de me mettre en centre allez je suis gentil il y en a que deux qui pourront taper à la fin de ce tour là les autres sont bon bah je me mets en centre très bien le même j'ai l'air content c'est louche ok bon bah du coup il y en a deux qui vont essayer de frapper je frappe non aucun des deux 16 je te touche non bon bah voilà les deux ont raté initiative suivante Ida à toi ok donc il y en a plus qu'un qui est en train d'agoniser à ta gauche l'autre a été finie d'être tué par le votre compagnon scorpion au tête suivante et là tu vois à peu près 5-6 personnes attachées tu vois 5 personnes attachées ok donc ça c'est pour toujours le dernier vas-y ça c'est des gars bon bah tu viens de le le scrooitch en deux euh voilà il te reste une action est-ce que tu décides de porter secours à Shiba ou pas bah je me dis déjà je fais bah ça me reste comment je lui dis libère les prisonniers bon c'est ce qu'il allait commencer à faire moi je vais je vais aider Ida ouais ok et la femme enceinte elle se bat pas ? non elle t'es pas enceinte elle avait son caméra t'es pas enceinte mais bah c'est pas une combattante c'est jamais ça il aurait fallu la revendre et acheter des combattants avec euh ah là là euh du coup alors alors je à toi de frapper Shiba tu as l'avantage tous les points déjà je fais 42 lignites pour un fou non il n'y a pas il n'y a pas besoin de refaire à la limite c'est juste un plus 10 de base c'est ça de repasser devant d'ailleurs euh je pense pas passer avant Ida mais euh ah oui non tu gagnais tu étais à 22 non mon attaque ouais 42 ça touche ah oui largement ah j'ai pas pris d'augmentation aujourd'hui je me visais une dégapitation ouais tant pis 15 points de dégâts bon moi je passe ouais tu vois qu'il a mal euh voilà donc je fais du coup les 9 autres les 10 autres bon par contre il n'y en a que 6 qui peut t'attaquer c'est une chance voilà donc on fait les premiers ah les autres vont se retourner allez le premier qui t'attaque ça passe louper louper toucher oh toucher ah il avait fait des dégâts alors hop 3 j'ai eu de 26 ouais hein pas mal donc il fait les dégâts 0-1 ok voilà voilà les dégâts ok j'ai fait 3 attaques 4ème attaque 5ème attaque et 6ème attaque euh attends j'ai exactement 24 ah bah alors c'est bon euh attends c'est égal 24 non c'est bon il faut que supérieur bon bah voilà euh les deux autres peuvent pas frapper mais ils vont se retourner et du coup quand ils vont voir Ida ils vont foncer sur Ida voilà prochain tour euh du coup toi tu es reparti en mode normal donc c'est Ida bah écoute il y a deux types qui foncent sur toi bah j'utilise ma rage et puis je fais un assaut mais je fonce je les ignore en fait je fonce faire euh le paquet qui est avec Shuba ok t'es un front commun du coup je considère qu'il il t'attaque sur le chemin voilà ouais vas-y du coup c'est moins 10 pour te toucher ouais le premier ouf ouais quand même ouais j'ai des dégâts et puis t'étais pas obligé de lui donner ta formule magique je te laisse retirer un armure évidemment il faut que ça soit le toucher donc tant que c'est pas dommage ça va tu vois ouais ça et le deuxième qui frappe aussi est-ce qu'il te touche non ok voilà donc t'arrives au court accord sur les autres euh tu peux tu peux en taper si tu veux bah on va pas se gêner ouais vous pourriez essayer de parlementer avec 4 augmentations oh parlementation avec 4 augmentations c'est un drame ah oui non mais là attends ils ont fait des prisonniers rokugani qui les vendent comme esclaves et tout ouf ça passe vas-y fais toi plaisir bon bah tu viens de trancher un type en deux maintenant t'as été au Tétubo donc tu as fait une euh voilà donc je suis bas il n'y a plus que 5 personnes autour de lui c'est dramatique euh vas-y il a t'avais une deuxième attaque je crois euh encore lancé ça passe t'avais toujours mis 4 augmentations ouais ouais ok alors elle passe sérieusement putain on a décapité dans le même bord euh non elle est elle est Tétubo elle a pas visé la décapitation elle a elle a juste fait de la bouillie c'est à dire qu'en gros elle est partie de la tête ouais il va teuf avec un jet quand même ouais et elle a touché le sol avec mais t'as pas blessé les gens autour en faisant ça ? non mais ils ont plein de sang ouais moi aussi je suppose ouais toi aussi Ida et Shiba t'as aussi du sang sur ton armée rouge euh à toi Shiba euh je crame 4 personnes je crame un point de vide ouais et euh je vise la décapitation donc c'est 4 augmentations si je me trompe pas oui c'est ça euh ok ok euh facile système de dé arrête réveille toi fais quelque chose tu peux dépenser des points de vide je te rappelle c'est ce que j'aime faire tu peux en dépenser 2 ah oui je peux en dépenser 2 mais oui bah tant pis bah ça passe pas ah putain et tu peux en récupérer si il y a un autre en dépense donc donc là c'est raté du coup j'ai raté mon attaque euh du coup ils sont 4 à taper donc ils tapent Shiba ça passe oui allez le petit ah bah ouais deuxième putain la vache bon c'est pas l'ordonnée à non ouais il va falloir là parce que ouais ah celui là il passe non c'est ouais donc les dégâts neuf voilà le troisième oh putain il a bien raté et le dernier le quatrième raté aussi ah 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 donc euh Ida tu vas tu vas voir il y a le type que tu as évité euh tu avais évité 2 types euh ils sont tous les 2 en train de se barrer et tu as 4 personnes dont 1 blessé à côté de Shiba ouais j'essaie de les intimider à l'heure pour qu'ils posent donc tu vas perdre ton action alors attends avant de le lancer donc tu perds tes attaques ouais tu vas faire ça euh tu fais quoi ? j'essaie de les intimider alors tu as massacré 2 personnes donc ça peut marcher mais d'un autre côté ils sont les fidèles d'un dieu euh du coup ah je suis couvert de sang et tout attention ouais non c'est pour ça c'est pour ça que du coup t'as quand même tes chances faut faire un 40 c'est euh volonté c'est ça volonté plus intimidation c'est 40 ils posent leurs armes ah 42 bon bah du coup les 4 qui visaient Shiba posent leurs armes les 2 autres c'était barré donc du coup ils ont pas écouté ton discours ils étaient déjà en train de se carapater euh mais en tout cas les 4 autres baissent leurs armes et euh on va dire la cure il y avait quoi dans ton message d'intimidation du style si vous voulez pas finir en bouillie euh ah bah oui clairement euh arrêtez le combat vous êtes les suivants d'accord donc tu vois un ou deux yobangin enfin sur les 4 tu as un yobangin et 3 euh populations locales ça ne fait pas Shuba tu veux en buter un pendant qu'il est désarmé non c'est pas honorable de buter des gens désarmés non c'est pas du tout honorable c'est tu vas avoir envie parce que tu es en colère c'est pas honorable ok du coup on a récupéré les prisonniers euh oui les prisonniers sont là euh il y a il y a enfin il y a il y a des cagés dedans oui il y a des cagés et les deux personnes qui sont là les 3 autres c'était quoi c'était euh des SMP on les prend avec nous ils ont peut-être des infos sur le mec le donneur d'ordre ouais bah ouais bah du coup les fanatiques on les prend tous avec nous voilà tu leur as intimidé de en gros tu leur as dit lâchez vos armes et vous resterez en vie sinon je vous éclate comme des lesmerdes ouais donc techniquement si tu les tues non mais je parlais pas de ça je parlais si on les laissait se barrer ou si on les emmène avec nous en fait à la ville des Saint-Christophe euh ouais on les emmène avec nous c'est ce que je disais ils ont ouais les prisonniers ils ont peut-être pas d'infos mais ceux qui ont un truc comme ça c'est peut-être des choses quoi d'ailleurs il est où votre boss ? enfin votre dieu ? alors le Yubanjin c'est celui qui est baissé il dit qu'il est parti prêcher la bonne parole ouais bon c'est le moment de se casser quoi et il devait revenir dans un jour ou deux ok bah allez hop tout le monde en route on s'en va ouais ok il y a sa tente ici ? euh oui il y a sa tente oui je vais fouiller voir s'il y a pas des papelards ou des magins ou des bidules qui traînent là-dedans quoi ouais tu vois qu'il a récupéré quelques documents un petit peu Yubanjin un peu Rokuganique etc il est sympa mais ça a l'air à être de la lecture tu vois il y a un texte écrit pas forcément qui a pas l'air d'être écrit par lui mais en tout cas comme s'il essayait de s'enrichir de la culture locale voilà donc pour toi ça a pas l'air d'être des documents intéressants bah clairement ils ont pas l'air intéressants ouais mais je les prends quand même faut les étudier je vais essayer de les étudier si j'arrive à lire la langue tu vois c'est comme si tu es arrivé chez quelqu'un que tu trouves un magazine féminin un journal local tu vois c'est un peu comme ça et puis une feuille d'impôt tu vois c'est un peu des deux ok donc tu prends tout ça voilà il y a de la bouffe dans le camp ? pas beaucoup clairement pas il n'y a pas de quoi vous n'avez pas suffisamment de quoi aller aux 5 rivières vous avez quasiment 2 à 3 semaines de route vous n'avez pas assez de bouffe ouais mais du coup on a les prisonniers SMP ils savent chasser ceux là bah tu parles la langue euh non quand tu es moi ouais non euh ils ont un petit peu peur ils ne savent pas ce que vous allez faire d'eux tu parles les prisonniers ou tu parles des gens que vous allez libérer non ceux qu'on a libéré oui bah du coup ils ne parlent pas de la langue ils ont un petit peu peur ils ne savent pas qui vous êtes vu que tu viens d'arriver ils ont vu un gros monstre débouler et faire deux enfin vous avez tranché bah écoute on va les ramener en ville et puis c'est tout on va se laver aussi rapidement avant de partir ouais s'ils ont de la flotte sur la route vous trouvez un petit peu un petit peu d'eau bon c'est pas c'est pas très propre vous avez fait ça un peu vite parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau c'est du sang quoi ouais mais bon ça restera quand même des traces après dans la ville où vous étiez le marchand il avait des moyens bah verser du sable dessus du sable de l'huile et on frotte bah du sable sur le sang ça coagule et après voilà on est proche et après on est corinat ils mettent du sable sur le sang on passe par la ville ou pas bah on passe par la ville on lui ramène ses chèvres et ils nous rendent au choix ouais ok et on laisse ceux qu'on a secourus on les laisse là bas quoi et puis on se barre avec les prises bah du coup bon on vous voit arriver un peu dans la ville les gens ont peur les gens voient les personnes s'impèrent on se pose des questions la garde se rapproche de vous mais votre commerçant habituel vous accueille à grand bras et et on va dire a l'air de gérer la population locale je vous demande ce que si tout vient passer il dit vous avez ramené des esclaves bravo le marchandage a été rude ah vous êtes dur en affaires là il regarde il voit les traces de sang qui restent sur ton armure et il dit mais un bon marchand c'est se faire respecter il dit ça avec un bon sourire qu'est-ce que je peux faire pour vous ? vous désirez prendre un bain vous délasser quelques temps oui se laver et éventuellement de la nourriture pour pouvoir repartir la ville des 5 Ligères rapidement c'est vrai est-ce que si vous me donnez deux jours je pars avec une grosse caravane pour bien remplie pour votre pour votre ville de 5 Rivières et comme ça nous ferons le chemin ma foi je le vois ça attend un peu plus lent mais du coup vous allez être équipé et nous reloger nous participons à la garde du de la caravaneur enfin non vous serez mes invités non non il n'y a pas de vous serez invités non non c'est moi c'est moi c'est moi qui vous accompagne je ne vais pas vous demander non non c'est justement pour que votre voyage soit agréable tu en penses quoi je suis en train de rechercher j'ai ça l'impression qu'il essaie d'unique il s'est probablement le cas il nous aura quand même aidé il ravitaillait ça qui est louche non mais c'est ton petit sourire en coin qu'on entend au travers du micro c'est possible du coup vous repartez avec lui ou sans lui je ne sais pas je ne sais pas du tout ça m'embête de repartir avec lui parce que je n'ai pas envie de l'être redevable tu ne lui dois rien dans l'idée par les lettres que vous lui avez données ça dépend là vous nourriez l'âge positif après il va faire un effort et vous donnez des vivres pour que vous puissiez partir mais après ça c'est quand même un beau petit cadeau parce qu'il y a au moins deux semaines de route si vous partez tranquille si vous partez avec lui du coup en gros c'est lui qui vous nourrit naturellement comme ça et là du coup par contre vous partez avec lui il part avec la grosse caravane donc là c'est un autre confort c'est comme partir avec un baluchon on est au courant qu'il y avait une réclamation de vivre que ça foutait un peu la ville dans la merde on est parti avant que ça arrive je crois que vous êtes parti avant je crois avant qu'il y ait des problèmes de bouffe c'est ça ? je crois parce qu'il a eu deux demandes de vie mais je ne sais plus si on est parti avant ou après la deuxième la première je veux dire je pense que vous êtes parti un tout petit peu avant mais après vous pouvez aussi vous douter que la ville est très peuplée et qu'elle n'a pas de ressources donc ouais et puis de toute façon c'est toujours bon de vue c'est toujours bon de vue de route commerciale vous quand vous êtes parti les routes n'étaient pas encore ouvertes donc on avait enfin je pense que vous êtes plus ou moins au courant que je suis et que j'ai été un petit peu inquiète à ce niveau là ouais et puis bon le mec ne s'est pas montré malhonnête pour l'instant on part avec lui ouais je l'encourage à prendre de la bouffe et des trucs comme ça et pas trop des biens de luxe vu les circonstances parce que je pense que même si on n'est pas au courant des besoins de bouffe ça paraît logique c'est un vous voyez que il a fait préparer une immense caravane et il a même un éléphant eh ben ça se refuse de rien voilà par contre vous voyez que sa caravane donc il y a énormément de bouche il y aura des hommes etc vous pensez qu'il y a obligé des esclaves enfin en tout cas il y a pas mal de monde vraiment c'est une grosse grosse caravane les esclaves clairement si j'en vois je lui dis ça chez nous c'est un peu juste pas permis ah non mais c'est pas pour vent enfin si elle voulait il n'y a pas de soucis mais c'est pour transport il n'y a pas de transport avec l'esclave chez nous oui mais chez nous il y a transport comment voulez-vous que je transporte j'ai pas payé les esclaves ben ma foi bref enfin voilà vous avez quasiment peut-être 200 personnes qui partent en fait dans la caravane vraiment une grosse caravane bon par contre le retour va se faire nickel chrome il y a des gardes il y a tout vous n'êtes jamais inquiété vous bouffez avec lui il discute il essaie d'apprendre les mots Rokugani vous voyez qu'il est intéressé par apprendre la langue bon c'est plus des langues commerciaux enfin des mémos de commerce qu'il apprend dans un premier temps mais voilà il s'intéresse à la culture il essaie de comprendre quelles sont les mœurs pour dire bonjour bon voilà il essaie d'apprendre énormément de la culture Rokugani afin de peut-être mieux s'intégrer localement je lui apprend la culture la culture crabe ben voilà en tout cas il apprend énormément de vous il est très affable très poli j'essaie d'apprendre tout ce que je peux de lui et de tout ce qu'il sait sur les lieux de taille entre autres pour lui c'est un peuple de commerçants et de nomades qui essayent enfin qui essayent de se développer dans un territoire difficile il semblerait qu'ils ont été chassés d'un territoire magnifique au sud dont ils en veulent énormément pour avoir été chassés et de vivre dans ces conditions notre pays a toujours été en paix avec eux à part quelques escarbon je t'en vois pas de même à part ça voilà on a l'habitude de faire un peu de commerce lui tous les ans ou tous les deux ans c'est une grosse caravane et il est intéressé par découvrir le monde de Rokugani ben une fois qu'il aura fait halte à la ville de Sacrière s'il s'il se débrouche pour faire alliance avec d'autres marchands Rokugani peut-être il pourra aller visiter les Rokugani je ne savais pas que votre territoire était si accueillant pour les étrangers clairement il ne l'est pas c'est pour ça que tu dis il a l'intérêt de se faire copain avec d'autres marchands locaux c'est ce que je lui dis je ne lui cache rien je ne suis pas mal honnête je lui dis juste voilà il y a peut-être moyen s'il s'arrange avec des marchands locaux voilà après c'est son business c'est plus le mien ok à moi vous avez des questions donc vous faites le voyage sinon je reviendrai sur vous donc Ikoma et Togashi vous avez la deuxième caravane qui arrive une caravane de Rokugan qui revient avec quelques denrées voilà les gens apprécient énormément enfin la population Rokugani apprécie énormément cette caravane là pour avoir des infos des choses comme ça sur ce qui se passe au pays et les marchands Rokugani sont assez pris en fait par la population Rokugani pour savoir ce qui se passe au pays voilà puis sinon voilà comme je considère que tu maintiens ton niveau de nourriture voilà ça se développe il y a un peu plus de ça commence à restaurer c'est pas le plein le plein bouffe la fois la troisième caravane mais ça commence à améliorer vous avez du riz donc vous vous êtes très content de récupérer un peu plus de nourriture Rokugani pas suffisamment pour en bouffer tous les jours mais voilà tu commence un peu d'être content d'arrêter un peu le poisson pour attaquer un peu de riz Togashi tu veux faire quelque chose ? non rien de vraiment spécial il commence j'ai toujours une mise au tout donc enfin après je sais pas ça a évolué un petit peu ou bien pas donc la situation la quelle ? la famille oui c'est ce que je t'ai dit c'est que ça s'améliore clairement avec l'arrivée de cette caravane là c'est 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 les Rokugani sont contents un peu plus de produits de chez eux oui d'accord est-ce que rien de rien de spécial par rapport à quoi ? bah je sais pas la caravane ou un truc comme ça il n'y a pas de ils n'ont pas été attaqués c'est la question après vas-y si tu veux interroger le marchand tu peux du coup je lui demande comment se passait le voyage Togashi Sama les Kamis nous ont protégés à l'aller et au retour nous avons été grandement protégés et je pense que voilà ça m'est arrivé au village de Yobanjin Mura je ne connaissais pas qui est très développé le plan du phénix a vraiment développé ce village et du coup j'ai pu acheter les denrées directement ce qui m'a permis de revenir plus vite je n'ai pas eu à traverser Torokugan voilà un petit village qui est très grand déjà je ne pensais pas que le plan du phénix en peu de temps aurait été capable de développer un village aussi ok d'accord très bien du coup je vais regarder un peu les denrées et puis tout ça si c'est bien et tout ah oui ça a l'air nickel de toute façon c'est une caravane qui amène ils ne vendent pas non ah bah ils revendent localement mais c'est juste qu'on va dire que c'est racheté par la ville d'accord c'est pas de la c'est de la logistique en fait simplement en fait c'est en fait c'est sur des marchands qui sont engagés par la ville pour acheter des denrées d'accord faire l'import export voilà alors après il y a des fois des marchands qui en gardent de côté pour les vendre au marché noir mais ça c'est autre chose oui mais de manière générale de toute façon ils sont mandatés par la ville et puis du coup ça doit être conforme bah la ville va les payer donc dans l'idée c'est rembourser à moins que tu décides de pas les payer il est comme un fou tu me dis c'est qui ? bah les marchands bah à partir du moment où comment dire ils font leur travail correctement certes mais à partir du moment où la situation d'urgence elle est elle est arrêtée ils vendent à qui veut acheter quoi clairement mais dans la situation d'urgence c'est toi qui rachètes pour pouvoir faire la distribution ouais enfin je fais lever des fonds quand même enfin oui j'ai pas dit que tu ok au Icoma tu voulais faire quelque chose je voulais savoir s'il y avait eu des mariages qui avaient été organisés dans la ville ouais oui tu as une centaine qui ont été fait après tu te renseignes un peu sur les mariages ou pas ouais bah j'essaye de faire un peu de suivi de projet on va dire entre guillemets bah tu t'aperçois qu'il y a quand même pas mal de Yobenjin qui sont mariés à de très jeunes enfin quelques on va dire Rokugani qui sont mariés à de très jeunes Yobenjin je vois si ces mariages n'ont pas été un peu forcés d'autres ont l'air bien enfin très jeunes c'est à dire deux ans et demi quand même pas mais genre le mec à la quarantaine qui épouse une fille à 16 ans tu vois ouais voilà donc t'as quelques cas sur la centaine de mariages t'as quelques cas comme ça des gens qui ont épousé voilà et puis mais c'est plus des Yobenjin des Rokugani qui ont épousé des Yobenjin que le contraire tu vois dans l'aspect dominant c'est le Rokugani qui a été dominant dans les premiers mariages normal 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 c'est une pute c'est la rare voilà donc du coup il y a quelques mariages de Yobenjin après il y a des couples qui avaient l'air sincères d'autres à Pokerface du coup tu leur offres leur maison bah oui c'est ce que j'avais dit dans ce que j'avais pu récupérer dans les limites des places disponibles on va dire voilà donc il y a quelques jolies maisons un peu bataillées pour l'avoir après ils ont le droit de la revendre s'ils trouvent un acheteur voilà s'ils préfèrent vivre plus bas et se faire un petit pactole et cramer tout en boisson ils peuvent aussi quoi je veux pas être derrière eux pour oh il y en aura sur la centaine il y en aura quelques-uns je vous doute bien c'est sûr que tu vis pas tu passes pas du 18ème au 16ème de Paris voilà en un coup bah non deux coups parce que de 16 à 18 il faut deux coups voilà ça fait rire que toi je pense bah oui parce que 18 et 16 ça fait deux du coup c'est sûr voilà donc voilà pour pour ça bon après ça jase un peu au marché mais bon vous êtes assez occupé voilà non non moi je prie beaucoup je prie Bishamon je prie je médite je patiente tu vois d'accord toi Togashi tu apprends que t'as quelques personnes de Rokugan qui viennent te disent qu'ils sont quand même inquiètes de la situation à Rokugan et qu'ils te demandent qu'ils sont blessés oui j'ai pas écouté c'est vrai aussi bah oui tu vas pas demander du coup des rumeurs vont toucher le moine qui est plus proche des populaces du coup oui ils te disent ils sont inquiets un gros monstre 35 mètres a été vu dans la capitale ah bien racontez-moi vos inquiétudes bah je je d'après ce qu'on veut dire une armée lyonne ferait face à une armée licorne à une trentaine de kilomètres au nord de la capitale du palais impérial dans mes liens et dans mes liens ils sont pas censés être dans mes camps justement c'est pour ça que ça inquiète un peu et du coup bah c'est plus le lion il est dans un seul camp le sien et du coup il se pose la question de est-ce que bah voilà est-ce que le lion au petit proche d'Icoma Kae est-ce que tu crois qu'elle prépare quelque chose que le lion prépare quelque chose enfin tu vois je te pose la question pour savoir si il faut qu'ils mettent de l'argent de côté ou qu'ils se cassent ils n'ont pas envie de cramer après ils ont peu d'informations ils sont loin de tout c'est pas la télé il y a le plus gros c'est pas comme si vous aviez discuté avec un courtisan qui est au courant d'informations précises c'est un émini qui te parle ok oui donc je comprends votre votre inquiétude non parce que c'est c'est chaud du coup parce que bon c'est des lions enfin c'est si je comprends mais il dit que les lions et les licornes s'affrontent il n'a pas dit en fait que 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 les lions ont commencé ou les licornes ont commencé le marchand moi j'ai appris ça d'un des issus du marchand il m'a dit qu'il semblerait qu'il y a il y a des choses qui se passent près de la capitale alors il sait pas s'il s'est lié ou pas en tout cas il y a eu des grands mouvements de troupes il y aurait une armée de lionne gigantesque qui serait face à une armée de licornes gigantesques et qui se regarderait enfin je sais pas trop alors techniquement voilà si je me trompe mais les lions ils sont juste à côté de la capitale et les licornes sont beaucoup plus loin oui donc si les lions se sont mobilisés c'est que probablement c'est les licornes qui se sont pointés d'accord mais le mine ne sait pas le mine il sait rien du tout j'avoue j'avoue que c'est clair qu'au niveau de la géographie c'est en effet sûrement les licornes qui ont pointé parce que oui mais je n'oubliais pas vous parlez pas un cours vous parlez vous parlez d'un type qui a parlé un suivant d'un marchand qui est allé juste dans un bled phoenix oui niveau communication c'est pas oui et puis niveau communication ça peut être web il y a une petite troupe en fait qui a rencontré une autre petite troupe et puis le téléphone arabe a fait que cette petite troupe est devenue une armée gigantesque c'est le téléphone de Scorpio en fait qu'on appelle alors en fait c'est même pire que ça ils ne sont pas rencontrés ils ne sont pas fait face ils se sont juste arrêtés pour la nuit une l'un en face de l'autre c'est limite ils ont fait une cérémonie du thé puis après ils se sont dit au revoir c'est le problème lorsque vous parlez des gens de la classe inférieure c'est que ils sont juste croisés sur la route bon d'un feu de paille ça fait un truc gigantesque c'est toujours le problème de qui vous donne les affaires moi je pense qu'il faut envoyer des troupes pour reprendre la capitale je ne vois que ça comme solution je pense qu'il est temps d'aller reprendre la capitale vite allons marcher sur la capitale avec nos troupes de la 13ème légion et bien on va passer le rubicon je vais lui répondre je comprends vos inquiétudes mais sachez que sachez que il y a un bruit bizarre oui il y a un bruit bizarre pardon c'est vrai ouais donc tu disais je comprends votre inquiétude mais sachez que que si si deux armées s'affrontent c'est qu'elles ont sûrement de très bonnes raisons et leur et si leur destin est de s'affronter ou même de boire le thé ensemble elles le feront nous vous faisons confiance Togashi Sama et nous viendrons vers vous si nous nous sentons en danger afin de nous protéger si si vous vous sentez en danger si vous avez peur pour votre foyer et bien nous aurons sûrement nous aurons une maison pour vous ici surtout que je viens d'épouser une Yobangine de 15 ans alors avant je ne voudrais pas risquer un mal je comprends tout à fait c'est logique il n'y a rien de bizarre le fait que il peut être l'épouse d'une nana de 15 ans ah oui non mais ça peut se faire même chez vous c'est normal il n'y a pas de ok oui après là on va dire que je te veux il y a Kassefer Okugan il y a des intérêts etc là c'est peut-être un peu plus forcé aussi après il ne faut pas oublier qu'un Rokugan le Gumpuku il est à 13 ans il commence à 13 ans oui clairement il a 13 ans à 13 ans t'es un adulte c'est pour ça c'est pas forcément choquant après c'est dans la manière de faire des fois est-ce que les gens sont pas forcés il y a 13 ans pour les meilleurs bah ouais donc voilà ok bon bah il repart rassuré bon t'as eu 2-3 personnes comme ça avec un discours plus ou moins proche plus ou moins fantasmagorique certains te disaient que l'armée marchait vers la capitale enfin tu vois c'est d'autres c'est 50 km au nord enfin tu vois c'est un peu bizarre pour les quelques rumeurs que tu as eu du coup je reviens à Ida et à Shiba donc le voyage je le remercie quand même et puis une donation pour ta paroisse du coup vous vous êtes bien restauré avec vos compagnons d'arbre vous rentrez bien voilà moins que vous ayez des choses à me dire bah écoute non moi je tourne la route je viens profiter pour essayer de connaître un peu plus la Luebenjin qui m'accompagne puis voilà quoi ouais bah elle te parle bien elle s'acoquine de toi elle a besoin d'un grand renfort elle te demande si tu as besoin d'un servite en gros elle voudrait rentrer à ton service bah nous verrons cela à la ville enfin elle arrive à la cité des cinq rivières ok vous avez la dernière caravane qui revient des territoires du désert donc voilà la dernière qui arrive en même temps qu'une caravane qui vient de l'ouest d'un petit marchand une quarantaine de personnes qui débarquent donc la caravane de l'ouest du sud-ouest donc des terres brûlées elle ramène quelques marchandises voilà donc les denrées le marché on va dire retrouve son économie normale et vous avez donc des gens qui viennent s'ameter et qui eux par contre enfin le marchand vient avec des papiers rokugani de donc de Shiba Yatsui c'est un marchand il faut rappeler du texte ouais en gros c'était c'est un marchand qui nous rend service je lui écrit ce papier pour éviter qu'il soit attaqué à vue et je ne sais pas si le honnête il a beaucoup insisté il voulait faire des mauvais commerces avec vous ça peut vous être utile mais dans le tout gardez-le quand même un minimum à l'oeil avec les instructions que tu as vu dedans aussi il nous concerne oui avec un rapport sur notre état ce qu'on fait où on en est où on est tout ça donc tu as le Shiba chef de la police locale qui t'a transmis les documents et du coup accueilli le marchand et je je lui fais passer la consigne que de garder effectivement il a lu le message ou pas ? non enfin oui si parce que c'était pas adressé à Ikomakae c'est juste écrire à moins que Shiba tu m'as dit que c'était adressé à Ikomakae non pas spécialement du coup il l'a lu et ensuite il te l'a transmis je lui dirais je vous demanderais s'il a pris la disposition comme indiqué par ah oui clairement et voilà vérifier que ce marchand en question s'installe comme il faut dans la ville s'il présente quelques comment dire montre un certain esprit à la fourberie et aux quelques entourloupes vous avez évidemment l'intention de le mettre dehors mais s'il semble être un marchand honnête faites en sorte qu'il ait déclicé ok la seule demande qui demandait c'est d'avoir un lieu un peu plus propice pour le commerce ah bah je lui aurais demandé enfin moi je lui aurais réservé une bonne place au Souk en fait ah bon alors du coup il est content et ça se passe très bien voilà bon après pour la première fois qu'il vient c'est pas dit qu'il ait cette place là tout le temps voilà après il discute avec ses voisins et il s'arrange et qu'est-ce que je veux dire tu as Isawa Saeko qui vient te voir et qui te demande si tu as des nouvelles de Shiba Yatsui je lui dis qui est actuellement en mission et que ça visiblement a été prolongé un peu plus à l'est à l'ouest et et qu'il devrait être là d'ici quelques semaines je lui montre même le papier ça vous intéressera probablement pas mais voilà un texte qu'il m'a écrit d'accord bon elle est contente je lui dis que le compte vu ne l'intéressera pas parce que c'est pas trop trop son délire mais ouais mais c'est l'écriture de la personne qu'elle apprécie du coup je te remercie voilà elle te demande si tu as eu des nouvelles de Shiba Yatsui j'en ai pas eu enfin non t'en ai pas eu non je sais qu'il est à la bataille quoi mais bon bah elle elle te dit qu'elle pense avoir eu des messages de lui par voie magique il semblerait que ça se passe enfin le compte bien que la bataille devrait être gagnée sous peu dans une rébellion et dans les marais qu'il y a dû diviser l'armée on tente d'aller rebattre on va dire la rébellion qui s'était recréée dans les marais et que même s'ils sont éprouvés les ressources que tu as envoyées a permis on va dire que d'après son nom que le plan se déroule sans accro bon par contre elle ne peut pas communiquer avec lui elle n'a pas sa capacité on va dire qu'il a qu'il a un renfort magique personnel oui il a une plus grande portée quoi ouais on va dire qu'il a un artefact la montagne radar elle est plus grande ah ah là là les artefacts magiques ça aide la taille de Wakizashi ça va pas être énorme non mais bon ça suffit oui le truc c'est le Wakizashi un amplificateur du coup ça aide à compenser la taille tu as surpris plusieurs fois dans ta chambre Kitsu Shino dormir sur le coffre ou à côté du coffre d'accord ça c'est rassurant ça que tout oui oui c'est tout à fait naturel par contre elle a beaucoup de protection pour le coffre elle le carège comme la dernière fois des fois tu l'as vue chanter des fois elle dort en boule à côté dessus c'est bizarre mais bon c'est seulement ça arrive de temps en temps le reste du temps mais quand on touche le coffre on sent une chaleur on sent quelque chose on sent une bah si elle s'est assise dessus je suis d'accord non pas plus que ça pour toi c'est un coffre quand elle touche le coffre le coffre réagit bah il ne semble pas il coma plus que ça pour toi ça a l'air plus que ça a l'air délirante au niveau du coffre mais après pour y l'ouvrir tu as reçu ta dague en fait dans la pierre bon par contre la facture est pas très jolie le marchand c'est une pince spécialiste clairement donc c'est assez brut ça coupe c'est assez brut ça fait pas un joli cadeau d'un point de vue graphique mais en tout cas voilà c'est un petit tanto fait à base de machin et du coup est-ce qu'il connait quelqu'un dans la ville capable de faire de mieux travailler ce matériau non pour lui la famille qui a disparu était on va dire connue pour avoir déjà utilisé ce matériau la famille qui a disparu c'est-à-dire que la famille qui savait manipuler ça c'est la famille qu'Ida a massacré oui celle qui dirigeait le marché c'est tellement rare que du coup il y a peu de gens qui savent le pratiquer et on va dire que c'était un des bonus là tu parles à Yobanjin si tu parles voilà après peut-être que si tu parlais à Caillou de la 10ème Légion il pourrait t'expliquer que peut-être que son clan il le maîtrise oui je me doute mais je alors je vais vous donner une question ça dépend un peu des MJ mais est-ce que tu considères que que le tous les les katanas que les clans ont sont forgés par des Caillou ou pas ou est-ce que tu considères que les clans ont aussi leur propre leur propre leur propre forgeron et qu'ils forgent aussi leurs propres armes ah bah oui chaque clan je veux dire le clan d'union les katanas du clan d'union sont faits par les forgerons du clan d'union oui oui je suis d'accord mais il y a des MJ qui disent que en fait tout se fait par les crabes et que les crabes échangent ça par faveur etc et ressources non non donc du coup ce que je veux faire c'est demander demander au lion qui a dans la 13ème légion s'ils connaissent à Okugan ou même dans leur rang un un soldat qui est fort enfin qui maîtrise la forge quoi les heures de la forge simplement après lance moins des 10 on va voir le chiffre si tu me fais un 10 tu as un forgeron après ça peut être aussi quelqu'un au pays je veux dire ça peut être quelqu'un qui connaisse leur père leur voisin leur machin voilà c'est pour ça c'est pour la qualité de la formation moins des 10 7 bah écoute tu as un type qui est le qui est fils de forgeron mais qui ne voulait pas épouser ça enfin qui n'est pas fils de forgeron parce que c'est pas qui est dont son père en fait possède un je tu veux qui gère une zone où il y a des forgerons du coup il connait un peu cet art mais lui ne le maîtrise pas plus que ça mais il a des bases on va dire que sa famille gère on va dire une entreprise de forgeron pour le clan du lion voilà et lui voilà et du coup la question c'est est-ce que cette forge là elle est capable de forger une lame ancestrale par exemple ou une lame de très haute qualité est-ce qu'il a déjà entendu ça peut-être pas pour lui mais évidemment il sait que dans le clan du lion il y a des forges faites pour des larmes des armes très 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 bonnes après Caillou et le clan reconnu pour pour avoir une technique spéciale qui forme des armes Caillou qui sont uniques qui savent voilà là voilà il y a des bonnes forges pour forger des katanas après ils n'ont pas la qualité des cailloux il faudrait faire une formation quoi mais c'est comme les lames Kakita c'est des lames Kakita elles sont magnifiques etc elles sont équilibrées dans les forges pour quoi ouais mais disons que en fait mon plan c'est c'est à dire que l'idée c'est que si je demande au clan à la famille Caillou de me forger des lames avec ça il y a des chances que je leur donne une certaine quantité et qu'ils s'en mettent un peu de côté tu vois ah oui clairement voilà donc du coup ça peut être un truc que je peux accepter mais si c'est un lion qui le fait et qu'il est capable de faire une lame avec ça reste dans le clan du lion c'est peut-être plus profitable pour ma gueule et pour le clan du lion bah de toute façon c'est que je connais donc c'est pas un expert si tu fournis ça au clan du lion ce qui pense être la bonne chose et ce qui est naturel ça dépend tu lui dis la quantité que tu as ou pas non après moi je lui en parle pas à lui moi ce que je lui demande à lui ce que je lui ai posé c'est s'il connait un forgeron et si ce forgeron là en question a fait déjà des oeuvres intéressantes enfin exceptionnelles quoi bah il te dit que oui il est reconnu et que sa famille a déjà forgé des lames qu'on servit à des dignitaires du clan alors pas le champion non plus faut pas déconner mais à des généraux des choses comme ça oui clairement du coup je note les informations en fait voilà et l'adresse quelque part d'un village oui oui t'as l'adresse ouais donc pas de soucis tu lui montres la dac que tu as fait enfin le tonto que tu as fait en non 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 voilà donc j'ai pas de soucis clairement les lames cailloux sont des armes uniques d'un point de vue technique mais si tu as une arme d'une facture d'un clan voilà c'est typique mais c'est juste qu'ils ont développé un art qui est vraiment voilà les cailloux mais tous les katanas ne sont pas faits par les cailloux parce que sinon si demain le clan du crabe se rebelle et dit on fournit plus de katanas vous l'avez dans le cul ce serait un peu trop con surtout que le clan du lion est un clan indépendant non non mais je suis d'accord mais je suis d'accord mais dans la vision de ces du MJ que je connais qui disait ça c'est que c'est un ordre impérial donc ils n'ont pas le droit de le faire en fait et de toute façon les clans une fois qu'ils reçoivent un katana ils le gardent je veux dire un katana c'est oui non mais c'est c'est mais je suis d'accord que c'est pas logique comme même quand tu dis les bouquins c'est pas logique parce que le clan au cou il forme des armes aussi je suis d'accord je suis très inconvaincu mais voilà il y en a qui ont cette entrevision je voulais confirmer qu'on avait la même on a la même point sans autre chose il faut savoir que le clan du crabe par exemple a beaucoup de mines parce qu'ils ont des montagnes du coup ils fournissent pas mal de matières premières ça c'est par contre la guerre des matières premières est importante le clan du lion est un clan autonome on va dire au niveau des ressources mais il faut pas déconner non plus ils sont un flux tendu alors que le clan de la grue va fournir énormément de denrées alimentaires ils ont non non je sais mais c'est pour tout le monde aussi c'est pour les autres que je leur dis du coup il y a une guerre de ressources c'est à dire que si le clan de la grue par exemple veut du matériel pour faire ranger des armures ils sont obligés d'aller les acheter au clan du dragon ou au clan du crabe mais par contre ils vont les échanger contre de la bouffe parce que ça par contre ils en ont à poison alors que le clan du dragon par exemple ils ont des problèmes de bouffe et voilà ok donc voilà pour ça et du coup bon bah quelques semaines continuent à passer et tu vois arriver une immense caravane venant de l'ouest venant de ouais c'est ça de l'ouest du coup une immense caravane plusieurs centaines de personnes arrivent voilà et c'est donc Ida avec ses compagnons ainsi que Chuba qui arrive accompagnant une personne sur un dos d'éléphant donc c'est un animal que vous n'avez pas trop l'habitude de voir il va se garer à l'endrée de la vie clairement vous voyez que enfin je vous dis il n'y a pas de marquette de poids lourd dans la vie vous voyez que le marchand il est là pour étaler un peu ça un peu comme dans le dessin animal adin il est vraiment là pour voilà pour un peu marquer voilà donc il est là pour impressionner il retrouve son cousin etc donc il est assez content il demande une entrevue avec le chef de la ville donc avec toi donc évidemment il va attendre une petite semaine ah non mais je pense bien parce qu'il y a Ivo Makai et les autres enfin il y a Shiba etc vous venez de débarquer aussi mais dans l'idée il commence à s'installer etc c'est un peu wow il a des denrées de la nourriture exotique mais il a aussi des animaux des choses comme ça enfin voilà il vend plein de choses en tout cas c'est le plus gros marchand étranger de la ville ah bah c'est cool bon bah faites votre rapport à votre capitaine bah ouais on demande une audience oui bah vous l'avez de suite évidemment on n'a pas trois huit semaines nous aussi on aurait pu aller se tremper au bain en attendant tout ça non non je pense que je pense que dès que les écrivains ont dit que vous étiez dans le convoi je suis à la porte c'est mignon c'est pas trop trop ça me roi ça va ouais parce que vous êtes quasiment perdu à partie plus de deux moyens dans l'idée bah ouais nous avons beaucoup voyagé Ico, Makai et Sama et nous aurions apprécié pouvoir revenir plus tôt vous avez réussi à retrouver il est avec nous de toute façon il est à côté de toi je m'en fous à moins que tu lui dis non il est kéké vous avez pas le droit de venir c'est vous deux d'abord et puis le reste après non non mais il peut être supposé être ailleurs ou être dans une caravane en train de se soigner parce qu'il était pas en forme je sais pas quoi par exemple ou se reposer que ce soit là ils ont eu le temps de se reposer le voyage a duré plus de trois semaines un éléphant ça va pas ça va pas très très vite du coup on va dire que ça a été une croisière le retour ça dépend je pense que l'éléphant qui te charge ouais mais ils cherchent pas pendant tout le trajet ils cherchent sur des courtes distances comme un nain mais donc du coup vu les denrées le personnel je veux dire il faut voir le retour comme une croisière donc vous avez été nourri blanchi vous étiez comme des voilà c'était la croisière nabab c'est pour ça que le retour vous avez même pris du poids c'était bien on a repris de poids on est perdu à l'aller en fait exactement je vous félicite d'avoir accompli cette mission et puis je n'en ai pas moins de vous de vous et puis du coup on fait notre rapport concernant le commanditaire de l'enlèvement ouais Ida Kunio-sama préparez préparez-vous un contingent de soldats il n'est pas impossible que je vous envoie au front très rapidement bonjour je suis content maintenant repartez très bien un contingent de combien d'hommes ou ce qu'il vous faut pour vous accompagner sur le trajet t'es en 5000 quoi mais vers quel front ou ça au nord je les derniers rapports que j'ai eu de la générale indiquaient qu'elle avait besoin de troupes je lui ai envoyé une partie de la 13ème légion et je m'étais dit qu'avoir un choui à leur côté assurait une victoire plus rapide et certaine tu avais un choui la 13ème qui est restée ici Tojiito n'est pas un combattant ouais mais voilà c'est même pas vraiment un choui d'ailleurs et Togashi c'est un moine du coup je suis pas sûr qu'on puisse l'envoyer en tant que général de combat je suis pas certain que ça soit trop son domaine d'expertise je suis pas non plus convaincu que Togashi soit orienté moine combattant mais de toute façon vous êtes combattant aussi mais pas guerrier militaire c'est pas un chef de guerre mais de toute façon vous venez de voir qu'il y a un temple à Shinsei il y a au moins plus d'une centaine de moines shintoïstes enfin pas shintoïstes mais shinséistes qui se promènent dans les villes je veux dire vous reconnaissez pas la ville en revenant avec 3 mois je veux dire il y a le commerce qui est en train de repartir et vous visez maintenant des moines qui essayent de copier le style Togashi donc ils se font des tatouages les plus mauvais se font des tatouages à la con parce qu'ils pensent que ça marche mais voilà vous êtes un peu surpris Togashi est devenu on va dire l'évêque du coin si on peut dire c'est la vie spirituelle rokuganique je vois Ikoma Kaisama et Togashi Sama je sais pas si Toagashi était là ou pas il a pu venir que vous avez été très occupé en notre absence la ville a changé de tête en effet certains événements nous ont nous ont amené à faire à faire évoluer la ville rapidement en effet oui un incendie particulièrement a frappé quelques demeures qui a permis de modifier l'urbanisme Fichter j'espère qu'il ne s'agissait pas d'incendie avec gravité non non ça a été à peu près rapidement je pense mais j'ai depuis d'ailleurs un groupe de combattants du feu on les appelle les têtes brûlées je sais pas si t'as fait le scénario de Heoko Haritoshi non je t'ai pas fait celui-là mais en fait dans la boîte t'as justement pas mal en fait les gangs locaux c'est justement des gangs de pompiers en fait dans la ville ah oui il y a ça dans le manuel de ça tu sais le Sunda Mizumer il y a aussi les brigadiers de feu ouais voilà et du coup c'était assez marrant parce qu'en fait ils se font passer pour des pompiers mais en fait c'est des mecs qui sont hyper musclés qui peuvent pas entraîner et en fait ils ont pas droit de portée d'armes mais par contre en combat à main nue ils sont ultra badass quoi et voilà donc c'était marrant c'était en référence à ça que j'ai voulu une brigade de combattants du feu mais voilà parce qu'il y en a qui a priori si tu vas au musée du Quai Branly dans l'exposition permanente tu découvres un kimono de samouraï pompier justement ils parlaient ça du fait que en fait étant donné que tout était en bois le feu était un peu l'ennemi numéro 1 des villes japonaises et du coup ils avaient fait des groupes de samouraïs dont le but c'était des sapeurs en fait quand le feu se déclarait leur but n'était pas de sauver la maison c'était de faire s'effondrer le truc sur lui-même et l'empêcher de se propager à la maison d'à côté ah mais ça ça existe depuis l'antiquité d'ailleurs justement dans l'antiquité c'était des compagnies privées comme aux Etats-Unis au 19ème siècle et du coup ils avaient tendance à détruire des maisons des fois ou laisser brûler d'autres parce qu'elles appartenaient on va dire à la mauvaise famille ils peuvent bien payer voilà il y avait du racket il y avait des gros bras ça a toujours existé la création des sapeurs-pompiers on les félicite encore aujourd'hui c'est une grande avancée c'est l'énarction de Napoléon je me rappelle bien enfin non les pompiers de Paris les pompiers de Paris ceux qui violent les gens dans les concours ouais mais pas que je dis c'est quoi c'est ça ils font pas que ça mais c'est surtout c'est d'ailleurs la seule unité de pompiers militaires non il y a Marseille aussi les marais-pompiers de Marseille ils sont militaires ouais mais c'est pas censé être des descendants des pompiers de Paris enfin bref on peut peut-être rester concentrés juste pour terminer parce que il est déjà 30 et puis là on va commencer à parler de viol etc si on pouvait attendre la fin de la ville donc par contre si on peut aller à un endroit plus discret pour discuter de qui de qui on a poursuivi pendant deux mois là parce qu'en fait c'est le même mec qu'on a cramé si j'ai bien compris oui oui enfin il semblerait que c'est lui d'après les descriptions les descriptions tous les trucs qu'on a trouvé tout ça de toute façon comment ça vous avez pas fini la mission non mais écoutez toutes les informations que vous mettez par écrit toutes les informations que vous avez glanées là dessus et envoyez les à tous les clans quand nous serons quand nous serons entrés à Rokugan et notamment que la famille Kuni du crabe s'intéresse je pense que vous êtes la meilleure personne pour vous adresser à vos cousins et on n'entend pas si tu parles je confirme on n'entend pas oui bien sûr donc les Goonies c'est la famille de combattants du Shugenja Shugenja du crabe c'est les chasseurs de démontres on nous avait dit c'est ceux qui ont l'espèce de masque bizarre oui c'est ça pas que mais oui en fait c'est pas un masque ils se peinent le visage en fait ah ok ok bah sinon moi je prends enfin je vais m'assurer que tout va bien pour la Tomoe que tout va bien pour le tout à coup Teirou tout va bien pour les autres les autres gars que je connais et puis voilà quoi moi aussi dès que j'ai fini mon rapport à Ikoma je vais voir je te dis que Isawa machin truc t'attend avec impatience je suis content de retrouver de là enfin je serais content de pouvoir m'adresser et si tu dis cette fille vous l'appellerez Kaé ou pas quand tu dis cette phrase tu gagnes un point de vide temporaire si vous avez une fille vous l'appellerez Kaé n'est-ce pas alors fais attention sur ce que tu dis tu parles en privé entre vous ou tu dis ça à voix haute devant d'autres personnes je sais pas je pense que si on est que tous les quatre je peux le dire ouais on mettrai les formes au Gugani mais voilà ouais mais tous les quatre vous pouvez même vous appeler par votre prénom si vous voulez je veux dire si vous vous considérez comme suffisamment amis il n'y a pas de soucis juste que s'il y avait d'autres personnes c'est des menaces de mariage que tu poses et que d'autres pourraient répéter c'est juste pour ça si tu sais qu'il y avait des serviteurs ou des machins comme ça qui vous écoutent pour les jaser auprès de l'oncle après moi j'attends que Shiba sous-héros me disent ce qu'il veut faire officiellement parce que si je peux l'aider je le ferai ça dépend ça dépend ça dépend Shiba est-ce que tu décides de fêter ton retour j'ai une chance pour savoir si il y a tout bon attend d'abord j'en montre le préservatif mais si c'est une technique des étrangères je l'ai chopé quand j'ai voyagé ils couraient avec des chèvres ça devrait marcher j'ai vu j'ai vu qu'il faisait ça avec une de ses courtisanes et il se trompait le sexe dans un truc en caoutchouc et puis après il disait c'était pour empêcher d'avoir des enfants je pense que l'idée est bonne alors l'humanité elle en a utilisé depuis des temps ancestraux donc des boyaux d'animaux d'abord mais ce qui n'était pas si efficace que ça ils ont même fait des préservatifs en laine à une époque bizarrement ça ne marchait pas génial pour ne pas avoir froid voilà les préservatifs sont assez récents je veux dire les productions de masse sont assez récentes d'un point de vue de l'histoire humaine avant on utilisait d'autres techniques le coït interrompu ça c'était oui oui non mais la notion de l'enfant on va le faire en acier ça va peut-être manquer de sensation tu mets des petites billes dessus on va taper le little tetsubo on invente la version rukugani des boules de geisha ok j'ai compris on diverge et c'est déjà énorme terminons ce chapitre là moi sinon une fois que j'ai fait tout ça j'en profite pour faire une petite sorelle avec douji ito et tout ça ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu je ne sais pas comment il s'est entraîné entre autres mais du coup je vais te faire partir quand même Ida je te laisse un jour ou deux pour te reposer mais l'idée ta mission en fait c'est de de faire la route vers le nord pour aller à la ville machin où il y a le siège je te dis toutes les infos que j'ai là dessus donc c'est a priori ils ont eu le mois dernier des besoins de troupes que j'ai envoyé donc l'idée c'est de partir là-bas faire liaison avec eux si tu les trouves et que le siège est encore en cours si tu vois qu'ils ont pris la ville et qu'ils ont fait demi-tour et qu'ils sont en train de rentrer alors là tu as l'ordre de rentrer à la ville sans prendre contact avec l'armée ok sans prendre contact voilà et a priori les informations qu'a eu Isawa Sama de son oncle Isawa Toga tendraient à prouver que le siège est en cours de c'est quoi voilà donc à moins que vous ayez d'autres questions on va s'arrêter là pour ce soir et à prochain épisode ça coûte pas trop c'est bon sûr alors c'est la fin d'un chapitre du coup je vais vous donner de l'expérience oh mon dieu on n'est pas plein de conneries si c'est déjà la fin d'un chapitre donc du coup c'est la fin d'un chapitre du coup tu as la voix au chapitre ouais donc 5 6 vous allez gagner en tout 8 points donc 5 plus les 3 parties ah oui ah oui c'est comme ça que ça fonctionne un chapitre c'est 5 points automatiques et ensuite c'est 1 point par ses rangs après si vous n'en voulez pas vous pouvez les rendre vous pouvez en donner à d'autres ah non non alors c'est la fin du chapitre combien c'est comme ça je le note c'est la fin du chapitre 4 on va attaquer le chapitre 5 au prochain épisode voilà donc je dis au revoir à tout le monde et puis je vous dis à la semaine prochaine au revoir au revoir au revoir au revoir